Bonsoir, merci à toutes et à tous d'être venus et merci surtout à vous Frédéric Lordon d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici à Lausanne pour cette conférence ce soir. Frédéric Lordon, vous êtes économiste et philosophe, vous êtes chargé de recherche au CNRS et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. Dont les derniers, Vivre sans, figure du communisme et en travail, conversation sur le communisme que vous avez co-écrit avec Bernard Friot, sociologue et économiste. Et c'est justement sur votre défense du communisme comme alternative au capitalisme que nous vous avons invité aujourd'hui. Donc cette conférence est organisée par plusieurs groupes dont l'espace Dickens, la grève du climat, Rethinking Economics, le groupe Postcapitalisme, le courrier, Unipoli et Assopole. Donc maintenant je vais laisser la parole à Christophe, membre du groupe Postcapitaliste Romand et journaliste courrier pour présenter le cycle de conférences dans laquelle s'inscrit cette conférence ce soir. Voilà, bonsoir, juste quelques mots sur ce cycle de conférences. Donc c'est un cycle qui aura, il y aura six éditions à peu près, elle a commencé en mars, on est à la deuxième conférence aujourd'hui qui est répartie sur l'ensemble de 2022 et début 2023. Un cycle qui est organisé principalement sur l'ensemble du cycle par le groupe System Change de la grève du climat, par le groupe Postcapitaliste Romand et en partenariat avec l'espace Dickens et aussi avec le journal de courrier. Pourquoi tout un cycle de conférences ? Donc là je vais citer un monsieur qui s'appelle Frédéric Lordon qui est cité dans le courrier du week-end dernier et il nous dit on ne mobilise pas sur la base de seul refus, on mobilise si l'on est capable de formuler des propositions. Dans le groupe Postcapitaliste c'est aussi notre credo depuis une dizaine d'années maintenant et puis on se rend compte qu'il existe de nombreuses propositions mais elles sont peu connues, peu discutées pratiquement. Donc notre but, notre idée c'est de les faire connaître et de débattre ensemble de manière non dogmatique, démocratique et ouverte et c'est pour ça que nous avons lancé plusieurs conférences. Donc celle de mars vous pouvez la trouver sur Youtube. Il y a Benoît Boritz qui est le coordinateur de l'association Autogestion en France et l'universitaire suisse Cédric Durand qui ont parlé de l'autogestion sur les lieux de travail, l'autogestion dans la société et de la planification écologique. Je recommande cette conférence qui peut être trouvée sur internet. Ensuite, fin septembre, nous aurons le plaisir de recevoir Catherine Samari qui est économiste, qui est retraitée de l'université Paris-Dauphine. Catherine Samari, elle a beaucoup travaillé sur l'expérience autogestionnaire yougoslave. Pendant 30 ans à peu près, ils ont expérimenté l'autogestion dans les entreprises notamment, dans une économie de marché partielle. Et elle en a, non seulement elle a étudié, elle le raconte et elle formule ses propres propositions à partir de ces expériences-là. Le 13 octobre, nous recevrons Thomas Coutreau qui est cofondateur des économistes atterrés, qui est membre du conseil scientifique d'Attaque France, qui lui-même en connaît un rayon sur toutes les propositions qui existent actuellement. Et on a trouvé intéressant de le faire dialoguer avec un Timothée Parik, qui est un jeune économiste du courant de la décroissance. Et on trouvait intéressant ce dialogue parce que la décroissance, ils ne sont pas toujours tous très clairs sur s'il faut rester dans le capitalisme ou le dépasser. Or, comme le dit Frédéric Lordon, j'espère que je ne te coupe pas de l'herbe sous les pieds, la décroissance dans le capitalisme, ça s'appelle la récession et ce n'est pas beau avoir. J'ai bien aimé la formule. Voilà. Donc, il semble qu'il faut clarifier ce débat avec les décroissants eux-mêmes. Quelques autres idées de conférences ensuite, ce sera les contributions féministes à la création d'un monde sans capitalisme. Et un débat aussi sur la question de la rémunération. Est-ce qu'il faut un revenu universel, comme le proposent Bernard Friot et Frédéric Lordon ? Ou est-ce qu'il faut encore lier le revenu au travail, avec assorti d'un droit effectif au travail ? Ça, c'est un débat qu'on peut encore mener aujourd'hui. Je fais encore deux annonces avant de passer la parole. Je profite pour vous informer que notre groupe a sorti et lance aujourd'hui son site Internet, qui s'appelle postcapitalisme.ch. On a des flyers qui sont là, qui sont aussi à la sortie. Et c'est un site qui réunit pour nous les principaux textes qui clarifient, qui donnent des orientations, des perspectives. Et puis, voilà. Et puis, le courrier. Le courrier, aujourd'hui, est présent. Il y a le numéro du week-end qui vous est offert, le numéro du jour aussi. Et il y a un abonnement à l'essai offert de deux mois aussi, je crois. Si je ne me trompe pas, vous me corrigez si je dis des bêtises dans deux mois. Le courrier cherche des nouveaux abonnés. Le courrier a des grosses difficultés financières, va lancer une campagne survie à l'automne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Voilà. Le seul journal qui n'est pas capitaliste en Suisse romande, d'ailleurs. Frédéric Lordon, merci de nous faire le plaisir d'être là. Et on va commencer avec les questions. On va faire sous forme de questions-réponses. Bien. Merci. Donc, pour commencer, les catastrophes écologiques en cours, que ce soit le réchauffement climatique ou encore l'effondrement de la biodiversité, ont contribué aujourd'hui à une prise de conscience de la nécessité d'une transformation radicale, de notre système économique. Et aujourd'hui, il y a un certain consensus, je pense, autour du constat gravissime de la situation actuelle. Pourtant, beaucoup ne vont pas jusqu'à remettre en cause la logique même d'accumulation du capital et son rôle dans la crise actuelle. En quoi le capitalisme est-il pour vous fondamentalement incompatible avec l'écologie ? Ne peut-on pas envisager de réformer celui-ci via des propositions comme un Green New Deal, par exemple ? Bon, on entre dans le dur immédiatement. D'abord, la moindre des choses, quand même, ça serait que je viens de prendre conscience du réseau tentaculaire à qui je dois cette très belle invitation, dont tu as listé toutes les entités, que je n'ai pas retenues, évidemment, mais dont je voudrais quand même remercier chacune. Donc, elles se reconnaîtront. Je suis impressionné, également, de voir à quel point vous êtes venus tous et toutes en nombre. Donc, avec un taux de remplissage et de mobilisation qui se compare avantageusement avec la performance française, je vous assure, et qui plus est pour entendre parler d'un mot sacrément gros, et même d'un sacré gros mot, communisme. Bon, on va garder le différent pour tout à l'heure, mais forcément, il faudra qu'on en parle à un certain moment. Mais d'une certaine manière, on commence d'emblée, là, avec cette question, qui est très importante. Je sais à peine par où l'attraper. Effectivement, moi, tout le sens de mon travail depuis quelques temps, c'est d'en finir avec les planches de salut qui sont des planches pourries, qui portent nos dernières espérances un peu misérables d'essayer de continuer un peu comme avant, mais en bougeant un truc ou deux, et le Green New Deal en fait partie. Alors, il faudrait faire une espèce de répertoire des miroirs aux alouettes, des fausses promesses, des illusions bientôt perdues, etc. Donc, il y a le Green New Deal, bien sûr, il y a la transition, il y a... Alors, dans un autre genre, vous avez la RSE, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui est une source de comique inépuisable. Je vous encourage vivement à aller lire sur les sites corporels, les rubriques RSE. C'est vraiment à mourir de rire. Et oui, ces choses-là, je ne sais pas quoi vous dire, c'est vraiment catastrophique. Donc, il y a un certain nombre de mots clés comme ça qu'il faut identifier. Alors moi, j'en ai repéré quelques-uns. Dès que je vois vert, transition, durable, et je dois le dire, au risque déjà de me mettre à dos une bonne partie de la salle écologique, je sais que là, on part tout de suite dans des très mauvaises directions. Je dois dire que j'avais un projet, heureusement pas mis en œuvre d'un papier qui m'aurait encore valu beaucoup d'amis, et qui se serait intitulé « Contre l'écocide, un écolocide ». Point d'interrogation, évidemment, parce que quand même, il ne faut pas... Mais alors, j'avais surtout en tête les écologistes français, n'est-ce pas ? Et on était en pleine campagne. Donc vous voyez, ça n'aide pas à la modération non plus. Alors voilà. Alors nous, en effet, le Green New Deal, moi, c'est absolument terrible, parce qu'il y a des promesses cauchemardesques qui sont en train d'accompagner le Green New Deal. Alors, il y a un journaliste du journal Le Monde, qui a un type tout à fait remarquable. Alors, ce qui est tout à fait remarquable, c'est que moi, je trouve tout à fait remarquable un journaliste du Monde. Donc je le souligne plutôt deux fois qu'une, qui s'appelle Stéphane Foucard, qui est le malheureux, je ne sais pas comment il fait. Alors, il est seul dans un coin, il écrit des chroniques extraordinaires, précisément sur tous ses miroirs aux alouettes. Mais en fait, je ne sais pas s'il est si seul que ça, parce qu'à mon avis, ses collègues doivent le lire et plutôt trouver qu'il a raison. Mais ça ne bouge pas d'un iota, si vous voulez, la ligne du journal. Quand bien même, d'ailleurs, tous, chacun par deux vers soi, y croiraient, ensemble, ils continueraient d'aller dans la mauvaise direction. C'est tout à fait étonnant. Le Monde est un de ces organes de presse tout à fait typiques, vous voyez, qui tombent, mais alors magnifiquement, sous le coup de cette citation, je ne sais jamais si c'est Boileau ou Bossuet, qui dit, Dieu vomit ceux qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Eh bien, Le Monde, c'est ça. Alors, pour pleurnicher que la planète part en morceaux, Le Monde, c'est de première. Ils sont très forts. Ils vous sortent la titraille du siècle pour dire les appels de scientifiques, machin, etc., mais ils continuent, si vous voulez, toute la ligne économique et même toute la pensée du monde est incapable d'en venir à l'idée qu'il faudrait mettre en cause le capitalisme. Et alors, Stéphane Foucard, remarquable journaliste au Monde, dont je vais reparler dans un instant, d'ailleurs, a fait, il n'y a pas longtemps, a consacré une de ses chroniques à cette espèce d'enfer qui a pour nom la géo-ingénierie. C'est une des promesses du Green New Deal. C'est avec de la technologie, on va s'en tirer. Vous voyez ? Bon, alors, moi, là, j'ai souvent horreur de dire deux fois la même chose en deux occasions différentes. C'est la raison pour laquelle, jusqu'à ce qu'on me convainque de faire autrement, je refusais jusqu'ici même la captation vidéo. Mais là, il y a un point où je me suis décidé à changer de ligne et j'ai fait un vœu que je vais radotant sans fin. Et ce vœu prend la forme d'un syllogisme que je réénonce donc ici avec plaisir, parce que vous ne l'avez pas entendu, donc au moins, pour la énième fois. Et le syllogisme, enfin, bon, dit ceci. Un, il y a un écocide en cours, mais ça, tout le monde le sait. Deux, cet écocide est capitaliste. Ça, tout le monde ne le sait pas encore tout à fait. Vous voyez bien qu'il y a tout un débat autour de l'anthropocène, n'est-ce pas ? Si la planète va mal, c'est la faute à l'homme, avec un grand H, à l'anthropos. Non, désolé, ce n'est pas la faute à l'homme, c'est la faute au capital, au capitalisme, au capitaliste. Bon, donc je reprends. Un, il y a un écocide. Deux, l'écocide est capitaliste. Trois, c'est le point important. Il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste. Or, c'est une promesse avec laquelle on va vous bahuter pendant encore quelques décennies, histoire de gagner du temps. Malheureusement, les quelques décennies, nous ne les avons pas devant nous. Le Green New Deal fait partie de ce bahutage. La géo-ingénierie également. Bon, alors, moi, je ne suis pas technicien, mais je vois des choses, ça me fait dresser les cheveux sur la tête, enfin, pour ce qu'il m'en reste. Je veux dire, il y a un... Alors, à part la chronique de Stéphane Foucard, il y a un très bon livre qui a été fait par une de mes anciennes collègues économistes, qui s'appelle Hélène Torgeman. Le livre doit s'appeler La croissance verte contre la nature, quelque chose comme ça. Et là aussi, il y a un répertoire de la créativité géo-ingénierienne qui est alors, mais tout à fait effrayant. On va balancer, je ne sais pas quelle particule dans l'atmosphère pour ralentir le rayonnement solaire, faire que ça chauffe moins. On va en mettre tout autant, mais sans doute pas les mêmes, au fond des océans pour améliorer leur performance de puits de carbone, etc. Ces gens sont des malades. Ce sont des malades. Et il ne faut pas douter une seule seconde qu'ils iront jusqu'au bout du bout. Par conséquent, à un moment, il faudra se décider à les arrêter. Mais c'est là que ce n'est plus une plaisanterie. Car ils le feront. Il ne faut pas en douter un seul instant. Alors la géo-ingénierie, il y a ce cauchemar-là. Mais l'autre chose sur le Green New Deal, c'est que je vois bien à quel point tout le débat est absorbé par l'obsession du CO2 et du changement climatique. Oui, c'est sûr que le problème est là, mais je vous signale que ce n'est pas le seul des problèmes qui pèsent sur la planète. Il y en a toute une palanquée d'autres dont on parle, d'autant moins qu'on parle davantage du CO2 et de la montée du niveau des eaux. Il y a l'érosion des sols, le problème de la disponibilité des usages et de la disponibilité de l'eau, le problème de l'effondrement de la biodiversité, le problème des cycles de l'azote, du phosphore, etc. Bref, il y a un groupe d'experts qui a identifié, je crois, si je me trompe, je suis sûr qu'il y en a qui le savent mieux que moi et qui me rectifieront, neuf limites à ne pas franchir pour que la planète demeure habitable. N'est-ce pas ? Et six ont déjà été allègrement dépassés ou sont en cours de l'être. Donc ça ne va pas fort, tout de même. Sur ces fronts-là également, je veux dire. Donc on ne va pas tout à fait s'en tirer comme ça et pendant ce temps, le solutionnisme technologique ne nous propose rien d'autre que ce que j'appellerais la rotation du désastre. C'est-à-dire qu'on va les colmater dans un coin mais évidemment, la merdouille ne va être que déplacée dans un autre. Vous comprenez ? Si vous faites des voitures électriques formidables, moins d'émissions de CO2, ben oui, mais alors les batteries, le lithium, la terre pas moins saccagée qu'avant, mais différemment, bon, ça nous change. Sans doute, mais... Et puis, ça fait toujours plus de voitures avec plus de circuits intégrés, donc les terres rares à aller, là aussi, à aller exploiter dans les conditions on ne sait pas lesquelles, etc., etc. Et tout ceci, évidemment, nous ramène à un seul et ultime argument qui est cette contradiction fondamentale entre le projet capitaliste de l'accumulation intransitive, c'est-à-dire de la croissance indéfinie et potentiellement infinie comparée aux ressources finies de la planète. Donc, je veux dire, on peut le... Si vous voulez, on peut tordre le problème dans tous les sens, l'envisager par quelques bouts que ce soit, on finira toujours par buter à nouveau sur cette contradiction-là fondamentale qui ne trouverait de solution que dans le délire capitalo-spatial. Mais à mon avis, je veux dire, ça y va, hein. On y va tout droit aussi. Si vous voulez, si on a bousillé une planète, on pourrait peut-être en trouver une ou deux autres qui permettraient de faire l'appoint. Je vous rappelle, pour les plus anciens d'entre vous, qui, comme moi, avaient vu le premier numéro d'Alien, que le Nostromo est un cargo qui ramène du minerai, quoi. Voilà, c'est ça. Il ne ramène pas que ça. Peut-être qu'on pourrait y voir une allégorie, je ne sais pas. Mais pour l'instant, vous voyez, Bezos et Musk veulent faire du tourisme spatial, mais je suis étonné que le... Parce que le capitalisme, quand même, est créatif en bullshit, enfin, vous voyez, en récit à la noix. Et je suis étonné qu'on n'ait pas encore droit à celui-là, mais à mon avis, ça ne saurait tarder. Le capitalisme spatial est bientôt à vos portes. Donc, voilà, le Green New Deal est un atermoiement. Mais ce n'est pas une solution, l'attermoiement. Et alors, effectivement, dans votre question, il y avait le fait que les informations sur le dérèglement climatique nous parviennent à un rythme, mais alors quasiment constant et un peu effrayant. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire un truc sur l'éco-anxiété, qui est un thème qui me plaît beaucoup. Mais vous écrivez, tout ceci contribue à une prise de conscience de la nécessité d'une transformation radicale de notre système économique. Alors, c'est là le point important sur lequel je voudrais citer à nouveau Stéphane Foucard, remarquable journaliste du Monde. Parce que j'ai eu avec lui, je l'ai pris à partie, mais bien gentiment. D'ailleurs, il n'en a pas du tout pris ombrage, puisqu'on s'est écrit après. Il avait fait une chronique remarquable également. Mais là, je le dis vraiment au premier degré, j'ai l'air de rire, mais c'était vraiment très très bien. Parce que là aussi, c'était une démolition de la pensée profonde de la chefferie du journal Le Monde, qui croit dur comme fer, aussi bête que Macron, qu'avec de l'innovation technique, on peut venir à bout de tout, n'est-ce pas ? Ah ben non ! Non, non, les gars, désolé, pour toutes les raisons que j'ai indiquées. Et Foucard faisait une démolition magnifique, je veux dire, de cet argument idiot. Et c'est ça qui était dommage. C'était un peu gâché à la fin par le fait qu'il disait, en réalité, c'est pas par l'innovation technique qu'on va s'en tirer, ce qu'il faut, c'est revoir notre mode de vie. Il faut revoir nos habitudes. Il faut revoir notre système économique. Dans le cas où il était le plus précis, c'est ça qu'il disait. Et vous voyez, comme tous ces mots, tous ces syntagmes, tous ces termes, sont autant d'évitements. Autant d'évitements pour dire quoi ? Pour dire ce que j'ai dit tout à l'heure, dans mon syllogisme. Parce que j'ai pas dit la conclusion. S'il n'y a pas de solution capitaliste à l'écocide capitaliste, alors il faut sortir du capitalisme. Et à un moment, il va bien falloir se rendre à cette conclusion, si vous voulez. Et c'est ça, le défi. Moi, c'est ma... Comment dirais-je ? Je me suis mis tardivement à ces questions... Je sais plus comment les appeler. Parce que j'ai dit, j'ai moi-même éliminé le mot écologique. Mais je pense qu'il faut l'éliminer. Je vais vous dire pourquoi. Parce que écologie, c'est comme si c'était une question séparée. Qui a son ministère, qui a... Vous voyez, c'est une politique publique au milieu de la politique économique, la politique du logement, etc. Ah non ! Non, non, non ! C'est plus du tout ça ! C'est juste la question de la survie de l'humanité. Parce qu'à la fin, l'un des fins, et dans un processus de rectification permanente du langage auquel j'essaye de m'astreindre moi aussi, parce que, à la limite, je m'aperçois, je finis toujours par avoir un cran de retard sur le cours des événements et ma pensée qui fait drapeau derrière. Je crois qu'il ne faudrait même plus dire écocide. C'est d'anthropocide qu'il s'agit. Parce que je veux vous dire, à la limite, la planète, elle s'en fout. D'être totalement goudronnée, d'être un désert brûlant, ou juste une énorme masse de flotte, ça ne l'empêche pas de persévérer dans son être de planète. Aucun problème. Non, c'est nous, le problème. Vous voyez ? Donc, l'écocide, c'est un anthropocide. Donc, moi, je vais vous dire, maintenant, l'alternative, c'est anthropocide ou capitalocide. C'est ça, l'alternative. Et alors, figurez-vous que dans le train, dont le balancement était agréablement heuristique, il m'est venu une idée pour le dire. Je vous propose le slogan de l'aller Paris-Lausanne. C'est très simple. Tina. C'est résno alternative. Il n'y a plus d'alternative. Il n'y a plus d'alternative. Si vous voulez éviter l'anthropocide, il faut le capitalocide. C'est très simple. Et alors, vous voyez, moi, je trouve ça assez agréable parce qu'il n'y a plus d'alternative. C'est l'énoncé qui, normalement, doit être radicalement banni de tout discours politique. La politique, c'est qu'on peut toujours faire autrement. On peut toujours défaire ce qui a été fait pour le refaire autrement. Sauf quand ce dont il est question, c'est de la destruction des conditions d'habitabilité de la planète par les hommes. Alors là, effectivement, il n'y a pas l'alternative. C'est soit les hommes encore dessus ou plus d'hommes dessus. C'est ça. Bon, alors, moi, l'idée de leur renvoyer dans la gueule leur propre slogan, ça met, et puis alors, un peu stéroïdé, quoi, vous voyez, c'est pas comme, je veux dire, enfin, bon, là, c'est ça, j'aime assez. Donc, je pense que je vais m'occuper à populariser ce nouveau et original slogan dans l'avenir. Je n'ai pas eu le temps de dire des trucs sur l'éco-anxiété, mais Christophe Kussler est déjà inquiet de la consommation du... 30 secondes. J'ai 30 secondes. Ah bon, alors, c'est gentiment offert. Alors, je vais les prendre. Alors, l'éco-anxiété est une de ces merveilleuses conneries dont le système médiatique a l'habitude. Il nous les engendre à jet continu. Alors, ça, c'est vraiment, c'est vraiment de... Vous voyez, bon, alors, effectivement, j'ai été interrogé là-dessus dans le courrier. Je me suis pas privé. Donc, mais c'est... C'est vraiment les médias dans ce qu'ils ont de mieux. C'est-à-dire, vous prenez un vrai problème politique, vous le passez à l'ambique médiatique, vous avez une espèce de merde psycho-sociétale qui ne veut rien dire. Tout politique a été aboli. Alors, on interroge les jeunes. Alors, vous êtes anxieux. Oh oui, je suis anxieux. Bah oui, alors, ils sont anxieux, forcément. Bah oui. Alors, c'est l'éco-anxiété. On va faire des couvertures là-dessus. Tiens, puis des numéros spéciaux et tout, des cahiers séparables. L'éco-anxiété, c'est le nouveau mal du siècle. Bon, alors, vous savez, c'est pas très difficile. Vous reconnaissez également cette tendance tout à fait caractéristique du discours néolibéral à psychologiser les choses, c'est-à-dire à dépolitiser. Alors moi, je vous propose d'aller, si on veut, alors on va aller au bout de la psychologisation, mais pour mieux retrouver la politique après. Le concept technique, précis, c'est pas anxiété qui ne pourra dire grand-chose, enfin, sauf sur les notices de médicaments, c'est angoisse. Bon, qu'est-ce que c'est l'angoisse dans la théorie psychanalytique ? L'angoisse, c'est l'anticipation d'un péril flou ou d'un péril dont la cause est floue et qui nous laisse dans l'incapacité de monter une réaction un peu articulée. Alors ça, c'est terrible, effectivement. Alors c'est pour ça qu'on a pu dire longtemps l'angoisse, c'est une peur sans objet. C'est pas tout à fait exact. Mais l'impression vécue est un peu celle-là tout de même. Bon, alors oui, renvoyer les gens à l'éco-anxiété, c'est les renvoyer à un problème qui n'est pas flou. La planète crame, on va cramer dessus, etc. Tout ça est assez bien identifié. Mais un problème dont la cause est en permanence laissée dans le brouillard. Donc effectivement, si on vous laisse avec sur les bras, je veux dire, sur la psyché, un problème, je veux dire, un péril, un péril vital dont vous n'avez pas la moindre idée du système causal dont il découle et de ce qu'il faudrait faire en conséquence pour le barrer, alors là, effectivement, votre psyché est mis à rude épreuve. Alors, eh bien, Louis Biladant du courrier me demande si je suis éco-anxieux. Je lui réponds forcément que non puisque moi, j'ai une idée du système des causes et j'ai une idée de quoi faire. Enfin, j'ai une petite idée, j'ai une idée générique si vous voulez, parce que vous voyez, renverser le capitalisme. Alors, en même temps, c'est pas très précis mais quand même si c'est assez précis. C'est plus précis que dire on va faire le Green New Deal ou on va trier nos déchets. C'est beaucoup plus précis. Mais au moins, c'est la direction. Vous voyez, voilà. Donc, ne soyez plus éco-anxieux. Alors, c'est un peu bouffon la manière dont je vais vous le dire mais je vous invite à être, moi, moi, ce que je suis, c'est-à-dire plutôt éco-furieux. Éco-furieux, ça au moins, vous voyez, on fait quelque chose de précis quand on est éco-furieux. Donc, voilà. Alors, Frédéric, je sens qu'une partie de la salle est convaincue qu'il n'y a pas de remède capitaliste à l'anthropocyte capitaliste. Mais maintenant, qu'est-ce que vous proposez ? Donc, vous reprenez en grande partie une proposition développée par Bernard Friot et le réseau salariat de caisse économique, de salaire à vie, que vous appelez vous-même garantie économie générale. Quelles sont les grandes lignes des alternatives que vous proposez avec Bernard Friot et en quoi vos propositions diffèrent-elles des siennes de Bernard Friot ? Ce n'est pas très facile de répondre à cette question parce que, mine de rien, pour présenter la proposition, Bernard, il lui a fallu quelques livres, moi, il m'en a fallu un, etc. Donc, ça se résume difficilement en dix minutes. mais nos propositions sont les mêmes. Enfin, plus exactement, moi, j'ai fini par me rendre à sa proposition et à m'inscrire dans son sillage et puis à la faire travailler, à la développer, etc., etc. et à la fin des fins, on ne diffère pas sur grand-chose. Sur les grandes orientations, on est d'accord. Nos divergences, elles sont ailleurs. Mais alors, sur des points dont on va avoir l'occasion de reparler, ça portait d'ailleurs parce que ça ne porte plus après qu'on en ait discuté sur la question de l'État, la question de son dépérissement, la question de savoir s'il y a ou pas une classe révolutionnaire, la question des processus de transition vers cette chose que, oui, nous appelons le communisme, etc., etc. Mais sur le fond, il y a une petite précision peut-être exiquée à l'affaire, des propositions ou de la proposition. Moi, je préfère parler de la proposition au singulier parce que les propositions, c'est toujours un peu le fourre-tout programmatique propre aux élections. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une liste, ce n'est pas un catalogue, c'est une proposition politique, une proposition anticapitaliste et communiste parce que, en effet, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, l'un des points sur lesquels Bernard et moi, nous nous sommes retrouvés bien d'accord, c'est sur le fait que la gauche, alors on va s'épargner la discussion de savoir ce qu'il faut mettre sous ce mot, n'est-ce pas ? Et ce qu'il ne faut pas y mettre, évidemment. Mais on va dire qu'on se comprend. Voilà. Donc, l'une des choses qui a considérablement affligé la gauche pendant très longtemps, c'est qu'elle s'est trouvée doublement mesmérisée, à la fois sous le trauma historique et idéologique qu'a été l'effondrement de l'URSS, du bloc soviétique, on en reparlera aussi tout à l'heure, de ça, mais je le dis déjà, qui a été comme une espèce de fin de non-recevoir apportée à tout ce qui pouvait avoir le commencement d'une idée de mettre en cause le capitalisme. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième, c'est marrant, je l'ai complètement oublié. Donc, bon, c'est pas très grave, ça ne devait pas être bien intéressant. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que la gauche est restée très longtemps, pendant des décennies, dans un registre exclusivement défensif. Toute l'initiative revenant au camp d'en face, qui, il est vrai, était triomphant. Et nous, nous étions là. Alors moi, j'ai eu, il y a quelque temps, la métaphore du canon à balles sur le cours de tennis. Vous voyez, vous avez la machine qui envoie les balles et vous vous courez à droite, à gauche, à droite, à gauche pour rattraper les balles. Et effectivement, tout ce que vous faites, c'est parer les coups, les uns après les autres. Mais la machine est là, elle est plus têtue que vous. Donc, tant que le réservoir est plein, il est très gros, ça envoie les balles et vous, vous continuez de cavaler. Alors, un jour, je me suis dit, il faut changer de côté, garder la raquette, mais passer de l'autre côté, planquer un grand coup dans la gueule du canon à balles. Et c'est fini. Et c'est ça qu'il faut faire, mais réellement. Donc, le registre purement négatif, celui qui considérait systématiquement à nous embourber, enfin, nous embourber, non, mais à être tenu dans des luttes sectorielles, locales et défensives, était une garantie de ne jamais retrouver le moindre allant, évidemment. Donc, l'important était de sortir de la négativité. Et avec Bernard Friot, on s'est retrouvé bien d'accord là-dessus. Ça commence toujours, comme d'habitude, par passer le langage à la paille de fer. Donc, il y a un certain nombre de choses que, pour notre part, nous avons bânies de notre vocabulaire et ce sont des préfixes. Alter, anti, poste. Non, 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 non. Ça, à chaque fois, de tous ces préfixes, ils accompagnent le terme qui fait référence. Et c'est évidemment le terme référence, même quand on se positionne négativement par rapport à lui, qui occupe le centre du débat. Non, non, ce qu'il faut, c'est rejoindre la positivité d'une proposition. D'une proposition, pas le catalogue électoral, évidemment, mais une proposition au sens politique le plus haut, n'est-ce pas ? Et particulièrement dans la période actuelle. Alors, je suis bien ignorant de la vie politique en Suisse, j'espère que vous voudrez bien m'en pardonner, mais en France, comme dans d'autres pays, d'ailleurs, ça chauffe parce qu'une proposition, il y en a une en face. C'est la proposition fasciste. Ce n'est pas qu'elle soit anticapitaliste, elle ne l'est pas du tout, évidemment, elle est très, très, très capitaliste. Mais c'est elle qui ressemble à quelque chose qui peut s'appeler une proposition au singulier et elle est en train de gagner en dynamisme dans des proportions qui sont très inquiétantes et contre laquelle on ne luttera qu'en mettant une positivité de même ampleur et de même force en face. Voilà. Et la proposition communiste, c'est ça. Alors, en quoi consiste-t-elle ? Alors, bien sûr, ça se détaille en un certain nombre d'articles car, en réalité, la proposition communiste est une proposition de transformation du mode de production donc c'est la proposition d'une transformation radicale de la formation sociale dans l'entièreté de ses logiques, n'est-ce pas ? Comment dire ? Le mouvement du capitalisme dans sa forme néolibérale qui est la forme la plus agressive qu'on ait connu depuis très, très longtemps, c'est de mettre... Au début, ma manière de le dire c'est de maximiser l'emprise du capital sur le travail mais en réalité ça va beaucoup plus loin que ça. Le capitalisme néolibéral a pour projet de mettre la société entière et toutes ses sphères de pratiques sous sa logique à lui. Toutes les sphères de pratiques, vous voyez ? Pas seulement les pratiques de production matérielle directe, toutes les autres qui seront finalement à terme absorbées dans la production matérielle directe. Bon, voilà, donc c'est... Vous voyez, c'est une entreprise d'une très, très grande ampleur et forcément ça se redécline ou ça s'exprime dans une refonte complète du système institutionnel. c'est l'un des points sur lequel Bernard et moi nous nous sommes rejoints mais spontanément et qui nous distingue d'autres secteurs de la gauche radicale notamment en France c'est l'insistance sur les institutions. Il n'y a pas de... La proposition politique que fait Bernard et que j'accompagne est une proposition de portée macro-sociale, macro-politique. Son échelle c'est la formation sociale toute entière. Ce qui ne veut en aucun cas dire ça on va y venir juste après ce qui ne veut en aucun cas dire qu'il s'agit d'absorber l'entièreté de la société dans, vous voyez, la pointe sommitale de l'appareil institutionnel. Certainement pas. Au contraire, il s'agit de repenser un système institutionnel qui fasse vivre en bonne articulation le plus grand nombre possible des niveaux territoriaux en les laissant, en leur conférant à tous par un principe d'évolution et de subsidiarité maximale le maximum des choses qu'il puisse régler chacun à leur niveau n'est-ce pas ? Donc ça c'est très très important. Et dans le système institutionnel qui donc se décline de manière fédérative forcément il y a en effet toute une série d'institutions mais dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer là on commencerait à piocher dans je ne veux pas de la technique pour ne pas exagérer mais enfin vous voyez dans le niveau de détail qui sont pas qui sont pas très adéquates à notre discussion de ce soir mais le cœur de cette affaire finalement il y en a deux n'est-ce pas ? Premièrement c'est le communisme se définit comme l'institution de la souveraineté des producteurs sur la production voilà c'est comme ça qu'on peut le dire il y a deux souverainetés possibles sur la production qui puissent se concevoir il y a ce que j'appellerais la souveraineté interne c'est celle qui vaut dans les collectifs de production ce qu'on appelle les entreprises ce qui signifie que là où les rapports politiques sont déniés et bannis avec la plus grande rigueur par le capital il faut redire à quel point à partir du moment où il y a un collectif quelle que soit son activité produire des biens ou faire n'importe quoi d'autre à partir du moment où il y a un collectif il y a de la politique donc ces affaires doivent être réglées politiquement et le meilleur moyen que les affaires soient réglées politiquement c'est qu'elles soient réglées démocratiquement n'est-ce pas ? c'est-à-dire en exprimant la souveraineté de tous les concernés voilà c'est ça donc les producteurs sont eux-mêmes ça on le sait bien les mieux placés pour organiser leur propre production collectivement ce qui signifie que ça n'est pas une chefferie nommée par des agriculteurs fonctionnaires etc. ça c'est la souveraineté interne puis il y a la souveraineté externe qui porte sur les orientations à faire prendre à la division du travail confère la question précédente c'est une sacrée question qu'est-ce qu'il va falloir produire ou plus exactement qu'est-ce qu'il va falloir impérativement arrêter de produire et quelles sont les autres directions dans lesquelles on a besoin peut-être de développer de la production ça aussi c'est une affaire politique elle ne peut être réglée que démocratiquement donc il s'agit d'inventer le système institutionnel qui est capable de prendre en charge concrètement l'exercice de cette souveraineté sur la production souveraineté interne et souveraineté externe et dans la plus grande diversité de niveaux territoriaux possibles voilà bon donc l'une des institutions la colonne vertébrale de ce système institutionnel que nous appelons communisme c'est en effet le système des caisses économiques qui organise le subventionnement de la production non plus le financement j'y insiste le subventionnement il n'y a plus de financiers il n'y a plus de financeurs il n'y a plus de finances il n'y a plus de banques c'est à dire il n'y a plus d'actionnaires il n'y a plus de prêteurs à intérêts dans le communisme et pourtant il faut apporter il faut il faut fournir des apports monétaires pour lancer certaines productions ce sera la charge de cette fonction subventionnement qui sera opérée par le système des caisses économiques je laisse de côté les différentes modalités mais fondamentalement l'idée c'est ça c'est le système institutionnel qui est capable d'exprimer la souveraineté collective sur la production peut-être encore un mot sur la garantie économique générale pourquoi cela ? ah oui c'est quoi déjà ? c'est tout à fait secondaire cette histoire pardon Bernard s'est trouvé enlisé dans une série de polémiques à n'en plus finir avec tous ses petits amis marxistes et je peux comprendre le fait que c'était un choix salaire à vie bon si on lit Marx j'allais dire approximativement mais même pas le rapport salarial et le rapport c'est l'un des rapports sociaux constitutifs du capitalisme donc choisir le mot salaire pour exprimer un projet de sortie du capitalisme c'était pas loin de sonner comme une contradiction dans les termes en réalité si on lit Bernard avec un minimum de bienveillance intellectuelle on comprend parfaitement ce qu'il veut dire mais le fait est que disons le choix de mots était malheureux et moi à l'époque j'ai voulu faire l'économie de tout cet embrouillamini et donc j'ai juste changé la terminologie mais le fond reste le même et j'ai préféré appeler ça garantie économique générale ça me semblait parlant pas trop mal bon voilà ok et puis on a eu cette longue conversation qui a abouti au livre d'entretien qui s'appelle en travail et forcément cette question du choix de mots salaire est revenue et je lui ai dit écoute franchement tu t'es pas rendu la vie facile quoi avec bon alors il n'en démordait pas pour tout un tas de raisons que je pouvais comprendre sans renoncer à mon objection et puis à la fin des fins on s'est aperçu qu'il y avait une manière très simple de régler le problème qui consistait tout bonnement à reproduire un geste lexical qu'il avait déjà eu l'occasion de produire en d'autres circonstances notamment à propos du concept de valeur puisque Bernard conserve le concept de valeur simplement il dit il y a différentes il y a différentes conventions de la valeur il y a la convention capitaliste et moi je donne une définition d'une convention communiste de la valeur il y a la valeur capitaliste et la valeur communiste donc pour différencier les deux il faut changer le prédicat c'est pas difficile bon pourquoi tu fais pas ça pour salaire il y a le salaire capitaliste et il y a le salaire communiste ah bah formidable adopté bon bah voilà on s'en est tiré point suivant de l'ordre du jour en deux mots comment fonctionnerait la rémunération dans ce système que vous proposez si j'ai bien compris il est découplé de l'obligation de travailler et pourquoi choisir ça et est-ce que ça pose pas des problèmes quelle est la motivation à travailler si on est payé même si on travaille pas deux minutes oui oui non mais évidemment bon alors là là tu rajoutes tu insères là fiéleusement des questions qui n'étaient pas prévues et donc on n'est pas on n'est pas on n'est pas on n'est pas sortis de la salle c'est très compliqué cette histoire parce que tout ça s'élabore au fil du temps n'est-ce pas alors au début c'est un peu imparfait ça se rectifie au fur et à mesure du travail etc mais en réalité la proposition de Bernard est une proposition qui en effet découple la rémunération de l'activité dans un premier temps entre autres choses son idée centrale et à mon avis c'est celle-là qui est la bonne c'est de sortir la rémunération des griffes et moi on pourrait même dire du chantage en quoi consiste l'emploi capitaliste vous voulez vivre il faut être rémunéré vous voulez être rémunéré il faut que vous alliez vendre vos forces de travail à un capitaliste et finalement c'est lui qui va décider de valider socialement votre force de travail et de vous ouvrir des droits à la reproduction matérielle donc ça peut dire que c'est l'institution de l'arbitraire du capital dans toute sa splendeur c'est pour ça que la chose qui nous est aimablement présentée comme un rapport d'échange entre co-contractants libres et égaux etc est la fable préférée de la théorie économique néoclassique et de toute l'idéologie néolibérale à laquelle elle donne supposément son socle scientifique non le rapport salarial est un rapport de chantage un rapport de chantage à la reproduction matérielle c'est très simple d'ailleurs tous les salariés l'éprouvent de la manière la plus concrète qui soit la proposition communiste est de briser ce rapport de chantage et de redéployer la reproduction matérielle sur de toute autre base par conséquent le salaire est attaché non pas à l'activité mais il est attaché à la personne comme c'est le cas dans la fonction publique en France par exemple en France dans la fonction publique vous avez un statut de fonctionnaire avec un grade n'est-ce pas et peu importe que vous soyez en train de faire ceci ou de faire cela dans la fonction publique vous serez rémunéré tout pareil bon alors la question maintenant c'est est-ce que effectivement c'est un revenu inconditionnel là c'est plus compliqué pourquoi parce que j'anticipe un peu sur la question de la ZAD mais comment dirais-je une formation macro-sociale si on la saisit comme mode de production ça s'attrape d'abord par la division du travail nous devons considérablement en rabattre de la division du travail telle qu'elle est puisque elle est le problème de l'écocide n'est-ce pas on ne peut pas continuer de produire ce que nous produisons et que nous consommons bien sûr cela est hors de question donc ce dont nous devons d'abord délibérer collectivement c'est de la liste des biens fondamentaux ceux qui ne doivent manquer en aucun cas mais vous allez voir quand on commence à faire le tour ça va assez vite je suppose que comme moi vous serez partisans de mettre dans la liste des biens fondamentaux de l'on courante froide et chaude j'ai très peu de goût pour la douche froide le matin moi par exemple et je pense que je ne suis pas seul vous serez d'accord pour mettre avec moi des fournitures d'énergie minimale de l'électricité du gaz peut-être même des moyens de se déplacer automobiles aller savoir des choses comme ça des moyens de communication de télécommunication lorsque vous prenez ces choses là même sous les formes les plus simples mais c'est tout c'est tout l'arbre de la division du travail qui vient à vous n'est-ce pas donc c'est tout à fait considérable ces choses et il y a des choses si elles sont indispensables si leur production est indispensable il y a des choses qui doivent être produites parce qu'elles seront décidées comme appartenant à la liste des biens fondamentaux donc d'intérêt social d'intérêt collectif elles doivent être assurées donc il faut des gens pour l'assurer des gens dans la division du travail au bonne place et il y a des gens qui sont spécialisés pour ça actuellement et n'importe qui ne peut pas s'improviser spécialiste de je ne sais pas quoi moi je ne sais pas faire de la soudure je ne sais pas conduire une grue Dieu m'en préserve je ne sais pas il y a plein de choses que je ne sais pas faire et que des gens spécialisés savent faire donc moi ce que je crois c'est que nous ne pouvons pas soutenir sans mensonge que le salaire à vie dans le communisme que nous proposons serait une proposition de rémunération qui serait rigoureusement parlant entièrement inconditionnelle à mon avis ceci n'est pas soutenable pour les raisons que je viens de dire mais s'il y a des tâches dans la division du travail dans la division minimale fondamentale du travail qui doivent impérativement être occupés et pas occupés par ceux qui savent les tenir alors si c'est d'intérêt collectif la société doit compenser c'est à dire qu'elle doit proposer à ces gens là le plus haut niveau de rémunération sur une échelle qui varie de Bernard a dit d'abord 1 à 5 1 à 3 1 à 4 peu importe ça c'est des questions secondaires en revanche les gens qui comme moi font exactement ce qu'ils ont envie de faire parce que c'est leur activité coïncide parfaitement à leur désir ces gens là ils doivent être rémunérés au plus bas degré de la rémunération n'est ce pas parce que la compensation elle se fait par là et puis après dans la division du travail il y a tout un ensemble d'autres tâches qui sont d'intérêt collectif mais qui ne requièrent pas de spécialisation tenir une caisse ramasser les poubelles conduire le camion poubelle j'allais dire tout le monde peut faire moi le camion peut-être vaut mieux pas mais sortir les poubelles etc ça je peux ces tâches là qui sont indispensables elles doivent être mises alors le terme il faudrait que je trouve là c'est toujours pareil c'est un problème d'enrobage lexical donc ce que je vais dire je sais c'est pas bon mais tant pis j'ai que ça sous la main elles doivent être mises à la corvée et tout le monde à la corvée tout le monde son tour de corvée je veux dire je sais pas moi une fois par mois ou un jour par semaine ou je sais pas quoi que chacun prenne son tour pour tenir la caisse du magasin d'alimentation le ramassage des poubelles très honnêtement je veux dire c'est pas la mer à boire et bon on y reviendra peut-être tout à l'heure mais moi par exemple je suis un farouche militant du non-tri des déchets je pense que vous pratiquez ça beaucoup ici chez nous aussi ça se fait énormément c'est même un brevet de citoyenneté bon et ben moi je ne veux pas trier mes déchets j'ai des bonnes raisons pour ça je vous les donnerai le cas échéant en revanche je vais vous les donner tout de suite vous allez voir trier oui je sais mais ben oui trier les déchets ça trier les déchets aide à sauver la planète alors vous voyez il y a deux syntagmes trier les déchets aide et puis à sauver la planète alors trier les déchets aide oui sans doute ça aide à quelque chose mais à quoi c'est ça la question pour l'heure trier les déchets aide à comprimer la masse salariale de Suez ou de Veolia maximiser ses profits et les dividendes de ses actionnaires parce que vous le faites à la place de ses employés n'est-ce pas alors on peut trouver que c'est un projet admirable de transition durable et verte bon mais pour ma part non en revanche dans une société communiste où effectivement à un moment il faut que le tri des déchets soit fait parce que c'est une fonction d'intérêt collectif alors ça oui je veux bien y prendre ma part mais sous le capitalisme ma cache là ils peuvent aller se faire boire donc je fous tout dans le même sac je fous tout dans le même sac et de mauvaise humeur en plus on dérape on va continuer sur l'alternative en changeant un peu de registre parler un peu de l'ouvrage vivre sans qui était à mon avis une réponse à certains milieux vous avancez l'argument de notre incapacité à faire société sans aucune forme institutionnelle et certains pensent que voilà pas besoin de forme institutionnelle vous dites que le communisme peut être un zadisme généralisé pourquoi les modèles de lutte type ZAD et les alternatives locales ne suffisent-elles pas et une autre question quelle place accordez-vous aux institutions telles que l'état le marché ou encore la monnaie dans le modèle communiste que vous défendez et quelle forme prendrait ces dernières bon alors pour essayer de rattraper un peu le temps perdu je pense que je vais laisser de côté le marché et la monnaie dans les questions parce que c'est évidemment c'est compliqué je sais qu'il faudrait en parler mais la question là aussi je reviens à nos points d'accord avec Bernard il y a trois comment dirais-je il y a trois articles sur lesquels nous nous sommes retrouvés immédiatement d'accord mis à part le sens général de la proposition dont j'ai donné quelques éléments tout à l'heure premièrement le communisme est une proposition de portée macro-sociale deuxièmement c'est une proposition qui ne fait pas l'impasse sur les institutions troisièmement qui en fait le préalable de deuxièmement nous ne croyons pas aux harmonies spontanées les anthropologies enchantées qui nous vendent qui nous donnent à espérer un monde d'où toute violence aurait été éradiquée nous les tenons pour mensongères voilà et c'est cela même qui justifie qu'effectivement il faut qu'il y ait des institutions les institutions sont des dispositifs de médiation entre les hommes et ce sont des dispositifs qui ont pour tâche de les coordonner mais également d'accommoder leurs différents y compris leurs différents violents car de la violence il y en aura je ne vais pas je vous rassure je ne vais pas plonger aussitôt en mode séminaire d'anthropologie spinosiste pour essayer de vous raconter des choses sur le sujet sur ce simple demande je pourrais bien sûr mais vraiment je crois qu'il ne vaut mieux pas bon donc nous prêtons attention et c'est là tu vois que ça nous sépare je disais tout à l'heure que ça nous met dans un rapport polémique mais au meilleur sens du terme n'est-ce pas avec ce courant qu'on pourrait appeler en France le destitutionnalisme n'est-ce pas qui a été incarné de manière riche et colorée par le comité invisible qui sont enfin qui sont à la fois pour moi des gens que j'aime beaucoup c'est des amis mais je suis en désaccord théorique et stratégique à peu près surtout avec eux ce qui nous fait de riches conversations forcément donc voilà la question institutionnelle pour nous est de première importance je dirais même qu'en réalité la question institutionnelle puisqu'effectivement dans Vivre Sans il y a une discussion très générale sur le sujet je pense que même l'idée que dans des des petits groupes des petites communautés on pourrait faire vivre un idéal rigoureusement horizontaliste et dénué de toute forme institutionnelle j'insiste de toute forme institutionnelle cet idéal c'est je crois c'est révélé illusoire je pense par exemple que je vais prendre le risque de parler pour eux mais je pense pas que les les addis de Notre-Dame des Landes même diraient qu'ils vivent sans institution évidemment c'est des institutions qui n'ont rien à voir avec les institutions de la société capitaliste avec ces grandes institutions macro-sociales etc bien sûr mais ce sont des formes de coordination et de régulation entre les humains dont très peu de groupes si ce n'est tout petits et très homogènes peuvent faire l'économie donc la question institutionnelle la question anthropologique de la violence alors maintenant la question c'est est-ce que pourquoi le capitaliste pardon pourquoi le communisme ne peut-il pas être un zadisme généralisé et que comment articuler l'expérience zadiste avec la proposition communiste certainement pas dans un rapport d'antinomie je tiens à le dire mais alors avec la dernière énergie parce que souvent des lectures soit à demi malveillantes à demi idiotes essayent de créer un antagonisme là ou en tout cas à mes yeux je dirais même là je crois pouvoir le dire pour Bernard à nos yeux il n'y en a rigoureusement aucun au contraire même un rapport de complémentarité décisif décisif mais en effet le comment dire le la formation sociale communiste ne s'obtient pas par transformation homothétique à partir d'une zad si vous voulez le communisme ça n'est pas une espèce de grande zad portée à l'échelle de la société tout entière et ça n'est même pas non plus un réseau de zad interconnectés et pour des raisons qui renvoient à ce que j'ai dit tout à l'heure sur la division du travail c'est un point très très important la question de la division du travail alors là aussi je vais un peu radoter je vais raconter c'est une anecdote qui m'a beaucoup marqué j'intervenais en milieu toto-anard horizontaliste donc pas vous voyez d'emblée le différent était posé et j'expliquais ce que je suis en train d'expliquer là c'est à dire la zad construit des cabanes mais elle ne peut pas construire les moyens de construire des cabanes point décisif un mode de production c'est un mode qui non seulement produit la production mais produit les moyens de la production très très important là dessus un gars me dit alors là je commence à expliquer très mal parti alors pour construire la cabane il faut une scie par exemple la zad ne fabrique pas des scies et là un type dit mais la scie nous on va la chourer chez Bricorama j'avais perdu la partie vous voyez c'était tous les rieurs étaient de son côté sauf que alors je le pense avec vous avez trouvé ça très arrogant mais c'était le rire de la défaite en réalité parce que vous voyez bien c'était un aveu c'était un aveu l'aveu de quoi l'aveu de ce que les stratégies de désertion pour si admirable qu'elles soient sont des stratégies qui laissent par définition derrière elles intactes ce qu'elles désertent le capitalisme donc on a la zad mais le capitalisme reste et pire encore la zad a besoin du capitalisme n'est-ce pas elle a besoin du capitalisme pour avoir oui en effet la scie les clous les marteaux etc parce que produire une scie produire des marteaux produire des clous vous voyez je prends un dessin des objets incroyablement rustiques n'est-ce pas mais ceux-ci vous appellent de proche en proche étape productive par étape productive ceux-ci vous reconstituent toute la ramure de la division du travail ben oui une scie c'est du métal pour avoir du métal il faut des minerais pour traiter le métal il faut une aciérie pour extraire le minerai il faut aussi des choses qui se fabriquent pas avec des branchages et des lianes il faut de l'énergie pour les processus industriels vous voyez à quel point ça diverge très très vite c'est incroyable n'importe quel objet cette bouteille d'eau c'est rien du tout je suis pas en train de vous parler d'un ordinateur quantique la bouteille d'eau là c'est pareil il y a tout le capitalisme là dedans je veux le gérer même mieux moi qui suis très spinoziste il m'est venu des intuitions leimnitziennes vous voyez chez leimnitz tout l'univers est replié dans la monade et bien là c'est pareil tout le capitalisme est replié dans la boutanche mais alors le capitalisme synchronique et diachronique bien sûr parce qu'il faut toute l'histoire du capitalisme pour engendrer le capitalisme d'aujourd'hui qui engendre la bouteille d'aujourd'hui donc vous voyez c'est des questions sacrément complexes et dont on se débarrasse pas par un revers de main et pour produire ces moyens de production dont je vous ai parlé même si c'est pour faire juste des scies, des clous et des marteaux et bien il va falloir un secteur industriel il faut le dire avec de la technologie il faut le dire aussi donc il ne s'agit pas d'être technophobe aveugle pas plus qu'il fallait être dans le cas des FADA de la géo-ingénierie technophile taré mais il faut regarder en face la nécessité industrielle évidemment sous la condition absolument impérative de l'extraire de son dévoiement capitaliste fatal qui est le productivisme dévoiement dont vous savez d'ailleurs qu'il a été le fait également de ces systèmes économiques qui se voulaient anticapitalistes alors on les a appelés communistes on va revenir sur cette discussion mais enfin l'URSS etc à toutes ces choses là qui n'étaient pas capitalistes alors il est controverse théorique là-dessus mais je vous en fais grâce disons en première approximation l'URSS qui n'était pas capitaliste etc a bousillé le territoire a bousillé son territoire mais dans des proportions mais alors homériques bon donc la question c'est pas celle d'industrie par industrie la question c'est celle du productivisme c'est à dire la question du développement intransitif de la production la question du développement de la production pour la production et sans aucun sans aucun égard sans aucune considération pour ce qui en résulte pour la planète et maintenant ça on n'a plus le choix j'en reviens au communisme comme souveraineté externe sur la production c'est à dire la division du travail on ne peut pas la remettre dans les mains des capitalistes qui en font rigoureusement n'importe quoi et qui ont tous les 4 matins l'idée d'une nouvelle saloperie à produire je veux dire moi je vois des trucs sur maintenant les bagnoles alors déjà ils n'ont plus de poignée c'est extraordinaire donc j'ai l'impression les portières souffrent toutes seules quand le type arrive donc vous voyez alors il y a des circuits intégrés en veux-tu en voilà donc avec tout ce que ça suppose du point de vue des conséquences extractivistes etc donc ce genre de choses ça doit arrêter et je le dis au passage l'une l'un des axes d'un discours politique sur le communisme ça doit être ça doit être d'assumer mais alors pleinement et de dire aux gens maintenant il y a des choses c'est fini deux bagnoles trois télés c'est fini l'iPhone 15 c'est fini c'est plus possible j'ai le souvenir d'une émission il va falloir aller en vacances en Thaïlande à Cuba c'est fini regardez à quel point sont rentrés dans nos têtes nos normes mais comme des évidences nos normes de mobilité vous voyez moi j'ai pris le train ce matin trois heures plus tard je suis à Lausanne c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi cette idée et qu'il va falloir reconsidérer mais de très 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 qu'on puisse prendre le train comme ça l'avion je ne vous en parle même pas je pense à une émission sur un site qui est assez intéressant qui s'appelle Arrêt sur image je ne sais plus à quel moment c'était cet hiver il y avait Sandrine Rousseau qui était là je ne sais plus si elle était en train de perdre la primaire ou en train de continuer d'espérer de la gagner je ne me souviens plus très bien où on en était et il y avait deux autres personnes dont un des croissants je vous salue mais on aura peut-être l'occasion de reparler et là-dessus pareil on parlait de tout à quoi il va falloir renoncer et Daniel Schneiderman qui anime l'émission qui dit avec une avec une fausse candeur alors on ferme Amazon alors c'est ça on ferme Amazon alors je veux dire il y a eu alors la température a baissé de 10 degrés dans le studio et tous ils se regardaient qu'est-ce qu'il faut répondre il n'y en a pas un qui osait y aller et à la fin Sandrine Rousseau a rassemblé tout ce qu'elle avait de force en elle pour dire d'une voix un peu chevrotante bah oui oui il faut fermer Amazon mais oui Sandrine évidemment juste blague ça oui 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 il faut fermer Amazon mais alors il faut le dire haut fort et clair et sans la moindre hésitation ni le moindre tremblement dans la voix bon voilà où j'en étais alors voilà alors oui donc donc les ZAD ne suffisent pas pour les raisons que je vous ai dites mais elles sont absolument indispensables pourquoi parce que les ZAD sont des lieux parmi d'autres où comment dirais-je s'expérimente la pratique du communisme et c'est très très important très très important à mes yeux parce que le communisme ça ne se définit pas seulement comme un mode de production un certain agencement des institutions des structures ou des rapports sociaux également le communisme appelle aussi et peut-être même à titre de conditions préalables son habitus c'est-à-dire son habituation à une certaine pratique n'est-ce pas donc tous les lieux où si modeste soit-il se développe cette pratique du communisme en acte sont des lieux qui préparent le communisme comme formation politique après qu'on aura dégommé le capitalisme parce qu'il est bien certain que mais ça il y a des même pardon pour le même des penseurs anarchistes alors pour le coup remarquables non mais auxquels dont j'estime beaucoup le travail des gens comme Malatesta Santillane etc ou un penseur socialiste comme on disait à l'époque comme Marcel Mauss avait très bien vu le problème même si comment dirais-je son énoncé est un peu un peu saisissant mais quel type humain le capitalisme va-t-il nous livrer c'est pas évident je veux dire c'est pas regardez-vous regardez-moi regardons-nous le capitalisme a fait de nous des choses un peu bizarres avec des avec des branchements pulsionnels particuliers qu'il s'est très très bien activé c'est sa grande force alors ça c'est le sujet du prochain livre ça mais c'est très important de comprendre ça et ben comment dirais-je le si vous voulez c'est pas un hasard si le si le chiapas a mis je serais presque tenté de dire en tête de son système institutionnel les écoles parce que c'est notoire c'est dans les écoles que se fabrique le type humain de la société n'est-ce pas bon c'est pas qu'à l'école mais c'est aussi à l'école voilà bon donc je veux dire partout où partout où s'expérimente in concreto la pratique communiste à la ZAD dans des scopes dans un garage collectif dans une amap dans je sais pas quoi c'est le type humain qui bouge si vous voulez et qui se prépare à être hors accord avec ce qui vient voilà donc il faut tenir les deux bouts de la chaîne le communisme n'est pas un ZADISME généralisé rigoureusement parlant pour les raisons que j'ai dites mais le ZADISME est le lieu où se prépare le communisme merci donc après avoir parlé du coup du conseil de l'alternative on va aborder la dernière partie axée sur la stratégie donc vous dites que le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment quelle stratégie concevez-vous pour dépasser le capitalisme et renverser l'ordre social pour faire advenir l'alternative une transition progressive une révolution les deux autre chose alors concevoir une stratégie moi c'est pas dans mes moyens vous comprenez j'ai pas d'idée là-dessus ce que je peux c'est contribuer à une pensée des processus qui soutiennent des grandes transformations politiques et en particulier je peux dire ceci c'est pas grand chose mais ça au moins je peux le dire comment dirais-je je ne me cache pas d'avoir contribué avec d'autres à la remise en circulation d'un autre mot très chargé qui est le mot léninisme avec un préfixe devant quand même parce que tout de même les préfixes des fois ça compte et là c'est néo vous pourriez me dire c'est vraiment une feuille de vigne mais en réalité j'y mets toute ma pudeur donc soyez aimable de me l'accorder non c'est très important ce truc ce néo précisément pourquoi parce que le mot léninisme à lui seul dit qu'à un moment il y aura une confrontation décisive mais le mot néo le préfixe néo dit que ça ne peut pas se passer non pas de la façon dont ça s'est passé en 17 parce qu'en réalité elle est très différente de la caricature qui en est généralement donnée mais ça ne peut pas se passer à la manière précisément dont le léninisme a été caricaturé par après c'est à dire un parti d'avant-garde qui réussit à mesmériser la classe ouvrière et à faire tomber la révolution du haut n'est-ce pas selon une verticale descendante évidemment c'est une reconstitution complètement délirante de ce qui s'est passé à Pétrograde en 17 évidemment ça ne peut en aucun cas relever de processus de ce genre mais c'est au moins néo dire néo avant léninisme ça sert aussi à rappeler à ça donc moi ce que je crois et là j'ai un point de divergence effectivement j'ai un point de divergence avec Bernard mais il le sait donc je ne lui fais pas un coup en traître en profitant de ce qu'il n'est pas là pour protester pour le dire et qui est le même que je pourrais avoir avec quelqu'un comme Bookchin je ne crois pas aux stratégies gradualistes je n'y crois pas je veux dire l'idée de Bookchin c'est il y a une petite il y a une petite enclave communaliste ici hop hop il y en a une deuxième là et puis une troisième et puis le territoire va se couvrir et puis elles vont se mettre en réseau et ça va croître 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 et quand ça aura couvert la totalité boum ça sera fait équivalent fonctionnel chez Bernard lui c'est la cotisation sociale puisqu'on met en socialisation toute la valeur économique qui va être redistribuée sous la forme de salaire de subventionnement de l'investissement etc etc et bien on a le paramètre là et on tourne on tourne on tourne on tourne le taux de cotisation sociale il monte il monte il monte 25 30 50% 70% et à la fin boum 100% les capitalistes n'y ont vu que du feu coucou vous vous réveillez dans le communisme ah c'est un choc malheureusement je crois qu'on aura pris le choc nous avant si vous voulez non ça ne se passera pas comme ça en effet le capital ne laissera pas faire le capital l'attelage constitué par le capital et l'état du capital parce que tout ça c'est vraiment ça tire de manière très très synchrone ces deux trucs l'état du capital ne laissera pas le territoire se couvrir de gentilles enclaves communalistes au bout d'un moment il enverra les préfets je sais pas quoi et puis les CRS et puis enfin comme ça se finit d'habitude quoi et de même pour l'augmentation du taux de cotisation sociale ça ne se passera pas comme ça parce que dans l'état du capital il y a une procédure de désignation de ceux qui ont titre à exercer le pouvoir c'est à dire de confiscation du pouvoir pour tous les autres et ce système fonctionne très très bien fonctionne très très bien ça ne reconduit que des crapules qui sont là pour assurer la persévérance de l'ordre social en place donc tout ça est parfait ça ne pourra pas se passer de manière gradualiste et un jour nous déboucherons sur les champs élysées mais au sens de la mythologie grecque pas des nôtres en revanche là où du gradualiste doit être réinstauré ou instauré tout court c'est dans les processus de maturation qui sont le préalable sine qua non à ce qu'à un moment la confrontation terminale résolutoire décisive ait lieu dans de bonnes conditions quand le grand nombre aura été gagné à cette idée là et qu'il sera décidé à la soutenir avec les moyens que la situation appellera autrement nous serons défaits donc évidemment une révolution ne tombe pas du ciel je veux dire moi d'abord si vous voulez par comment dirais-je affiliation spinosiste de ma pensée je ne crois pas conceptuellement à la catégorie d'événement je la récuse alors je peux l'utiliser moi aussi mais en un sens disons exotérique le sens habituel il se produit quelque chose qui sort de l'ordinaire ok appelons ça un événement mais au sens conceptuel philosophique c'est-à-dire quelque chose qui troue littéralement le tissu de la causalité ça je n'y crois pas je pense que toute chose est causée dans le monde tout ce qui arrive est causé voilà je suis resté collé au XVIIe siècle je crois au principe de raison suffisante ça ne sera pas la peine je vous le dis d'avance au cas où certains auront des vérités de m'opposer la mécanique quantique le principe d'incertitude d'Heisenberg ou toutes ces salades je les connais un peu il se trouve donc j'aurai de quoi vous répondre donc voilà ce que je crois c'est que ce que nous appelons événement n'est que en quelque sorte l'épiphanie d'un processus causal de très long terme et qui est resté longtemps caché c'est son apparaître phénoménal soudain c'est pourquoi il nous surprend mais en réalité quand on y pense rétrospectivement on s'aperçoit de tout ce qu'il a nourri de tout ce qu'il a engendré qu'on n'avait pas vu sur le coup mais qui s'est bel et bien produit voilà et bien la maturation là oui elle est absolument indispensable comment dirais-je je ne sais pas moi un acte révolutionnaire aventuriste serait voilà aventuriste c'est-à-dire condamné à l'échec c'est évidemment la masse entière enfin la plus grande part parce que la masse entière évidemment ça c'est un rêve c'est la plus grande part de la multitude qu'il faut emmener dans cette dynamique-là et qu'elle-même se charge de la porter et c'est pas aujourd'hui comme ça les conditions révolutionnaires n'existent absolument pas il n'y a même pas c'est un de mes points de divergence avec Bernard il n'y a même pas de classe révolutionnaire pour soi classe révolutionnaire en soi il y en a elle commence à se créer ça c'est très important alors elle commence à se créer dans des lieux de comment dirais-je c'est quelque chose qui semble donner raison vous voyez à la vision destituante défectrice déserteuse etc parce que des déserteurs il y en a de plus en plus ça c'est vrai c'est la meilleure nouvelle du monde alors en ce moment je ne sais pas si vous le savez mais comment dirais-je les élites françaises et le journal pas remarquable du tout qui s'appelle le monde commence à prendre conscience de ça mi-étonné mi-apeuré c'est-à-dire de plus en plus on a des événements à l'occasion des cérémonies de diplôme où vous avez un groupe de 4, 5, 6 ou 7 qui arrivent et qui disent nous on est désolé mais la merdasse que vous nous avez formé pour aller accomplir dans l'industrie on ne va pas y aller on n'y va pas nous on va qui va aller élever des chèvres faire un machin collectif je ne sais pas quoi va à la ZAD etc mais dans le système industriel qui produit du glyphosate il y a eu des agros en particulier même les polytechniciens ne sont pas contents mais ça ne va pas du tout cette affaire vous voyez parce que normalement c'est le lieu où se reproduisent les fonctionnaires les hauts fonctionnaires du système qu'ils aillent dans le privé ou le public ce n'est pas la question ils sont fonctionnellement adéquats et formés pour ça et si eux se mettent à ne plus y croire à se dire que ça commence à déconner de tous les côtés alors là ça ne va pas parce que l'ordre social est en train de perdre ses cadres alors bien sûr on objecte non sans raison qu'en gros à quelques brebis galeuses près l'essentiel des promos continue de retourner à l'écurie je veux dire chez BNP chez McKinsey chez Total etc oui mais qu'il y ait des brebis galeuses je vous assure que c'est très 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 nouveau les gens ne veulent je veux dire même les gens qu'on a formés pour ça ne veulent plus ça et ça c'est moi je les vois ça fait depuis alors j'ai commencé à l'observer depuis un peu plus longtemps que le journal Le Monde forcément depuis le milieu des années 2010 je reçois des mails bizarres vous voyez des gens qui me disent je suis à l'école centrale je suis aux mines je suis à HEC c'est atroce je ne veux pas y aller sortez-moi de là vous voyez et à chaque fois je leur réponds en essayant de les soutenir mais de leur dire ma joie quand même alors évidemment comme toujours comme toujours les premières défections qui sont isolées prennent des risques considérables mais que le petit ruisselet commence à grossir et que l'émulation gagne vous allez voir ça pourrait bien changer bon donc et puis c'est pareil partout je vais vous dire dans les services publics qui ont été méthodiquement détruits en France par le macronisme mais c'est un point moi je vois cette université j'en ai les yeux qui dégringolent des orbites je vais vous montrer une université française vous allez voir à quoi ça ressemble un pays en voie de périphérisation c'est bon dans les services publics mais partout dans les entreprises les gens n'en peuvent plus ils ne sont plus tenus que par le salaire pour payer le loyer pour payer la dette pour payer ceci mais sinon ils n'en peuvent plus bon donc quelque chose est en train de se passer vous voyez il y a des ébranlements invisibles dans les têtes et un jour ils vont tous se rendre visibles mutuellement et alors là ça va faire gasp et ça sera ça sera une sacrée belle journée donc ni la transition progressive ni la révolution tombée du ciel bolchevique mais des maturations bien puissantes et qui débouchent sur une franche explication avec le capital à la fin je serai partant pour parti politique syndicats mouvements sociaux mon dieu qu'il est tard et j'ai des trucs à répondre et de même sur le communisme dans un seul pays mais je ne voudrais pas prendre trop de retard parce que là on n'a pas une discussion du tout mais je voudrais passer par la dernière question quand même parce qu'est-ce qui est la question à 100 sous d'accord bon bah passons à la dernière du coup et on reviendra peut-être aux autres ensuite oui oui si jamais on a du large vous me resservez les autres pas de problème bien bon du coup vous réhabilitez la notion de communisme dans la lignée d'autres penseureuses et militantes est-ce le nom le plus approprié à mobiliser aujourd'hui comment le rendre désirable face aux affiliations au goulag par exemple ou au totalitarisme stalinien que le terme active pour beaucoup encore aujourd'hui pourquoi ce choix de communisme et pas de socialisme ou encore d'éco-socialisme qui est actuellement mis en avant par nombre de penseurs dans la tradition plutôt éco-marxiste alors socialisme je serais tenté de vous répondre que je ne sais pas ce que c'est il faudrait que quelqu'un m'éclaire moi je ne sais plus ce que c'est le socialisme vous voyez dans la théorie marxiste ou post-marxiste c'était la transition entre le capitalisme et le communisme je ne crois pas beaucoup à ce schéma transitionnel et du coup par contre ce que je sais c'est vous voyez c'est curieux quand même parce que l'histoire est à géométrie variable c'est vraiment très c'est injuste limite dégoûtant parce que en réalité on pourrait considérer que socialisme ça a été un mot qui est lesté également je serais presque tenté de dire qu'il a fait ses preuves je veux vous dire tout ce qui a massacré les révolutionnaires pendant le 20ème siècle ça s'est appelé socialisme quand même je veux dire et puis alors je ne vous parle même pas de ce que c'est devenu là dans les je ne sais pas dans le dernier demi-siècle cette espèce d'épluchure vous voyez enfin en France moi je me souviens à la fin des années 2000 j'avais j'avais eu l'idée d'un texte que j'avais que j'avais envoyé pour une tribune j'étais très content de moi pardon le titre c'était parti socialiste socialisme parti et le fait est vous voyez quand vous voyez ce que ça a été le parti socialiste en France ces 30 dernières années alors c'est pareil je vous disais je suis toujours obligé de rectifier mes propres catégories au bout d'un moment il y a un moment j'ai dit il faut arrêter il faut arrêter avec cet embrouillat parce que le parti socialiste c'est la gauche vous voyez ça va pas du tout cette phrase donc pour essayer de contrebattre ça je disais le socialisme c'est la droite modérée et puis rapidement je me suis aperçu que c'était faux que c'était une droite mais pas du tout aussi modérée que ça simplement tout ce qui lui restait c'était un peu la honte donc j'ai dit non les socialistes c'est c'est la droite complexée ce qui était déjà un petit progrès mais en fait ça reste encore faux je veux dire alors il se passe des trucs un peu bizarres là en France en ce moment mais si on remonte ne serait-ce que d'un mois et demi là dans le temps le parti socialiste était un candidat à venir s'accrocher au bloc en voie d'unification de ce que j'appelle la droite extrême où il y a la république en marche les républicains et le rassemblement national tous ces gens communiant en fait dans exactement les mêmes options économiques et sociales avec des variantes comment dirais-je avec quelques variantes sur le degré de racisme mais il faut observer j'attire 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 votre attention sur le fait que non seulement en tout cas en France nous aurons connu la gauche de droite mais nous avons même vu naître la gauche d'extrême droite et c'est c'est à peine un paradoxe parce que c'est pas une configuration inédite dans l'histoire les années 30 comme toujours les situations de crise organique qui sont riches en brouillage de toutes sortes avaient déjà vu ces rapprochements totalement aberrants entre des socialistes des communistes même et la droite fasciste vous pensez à Marcel Déa ou Doriot pour les communistes etc nous en France on a Manuel Valls quand même et je peux vous dire que c'est un c'est une borne témoin de l'histoire alors il y a tout je veux dire il y a tout un tout un tout une espèce de 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 d'ordure tout autour et c'est la gauche d'extrême droite mais littéralement c'est 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 stupéfiant alors évidemment il faut il faut cette espèce de 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 débilité journalistique qui est une espèce de mélange de de d'inertie de paresse de bêtises intrinsèques d'un culture historique qui continue à faire dire que Manuel Valls était de gauche et qu'il y a donc des gauches irréconciliables ah bah tu m'étonnes quand il y a une des deux gauches qui est d'extrême droite effectivement elles sont irréconciliables ça ça me paraît bien le moins bon donc bon voilà donc socialisme tout ça bon alors éco-socialisme c'est bien mieux il y a un un de vos camarades qui m'a qui m'a remis ça le journal solidarité alors avec une avec donc une déclaration une résolution éco-socialiste alors moi j'aime bien je sais que Michael Louis qui est un penseur je trouve extrêmement estimable endosse cette catégorie de l'éco-socialisme je dois vous dire que j'ai plus de réticence j'ai plus de réticence parce que comment dire c'est une catégorie sympathique mais que je trouve un petit peu vague ou plus exactement je la trouve par trop dévoyable et de fait elle a été par trop dévoyée je veux dire éco-socialisme même la France insoumise se réclame de l'éco-socialisme c'est pas que j'ai de l'antipathie politique pour la France insoumise c'est pas du tout ça mais ça situe le niveau de l'ambition politique vous voyez on n'est pas on n'est pas exactement dans l'ordre des processus que j'évoquais il y a 5 minutes et même je crois je crois bien qu'il y a des textes du parti socialiste où il est question d'éco-socialisme Benoît Hamon a bien dû dire éco-socialisme à un moment dans sa vie et donc vous voyez vous voyez on n'est pas exactement dans la gigantomachie là avec Benoît on n'est pas dans un Marvel Comics avec Benoît Hamon donc il en manque beaucoup alors on en revient au problème du début n'est-ce pas ni alter ni anti ni poste et notamment pas anticapitaliste plus exactement pas seulement anticapitaliste je sais bien que dans un premier temps dans la grande opération de translation du débat public qu'il va falloir opérer il faudra d'abord passer par la case anticapitaliste ça sera déjà énormissime n'est-ce pas bon et après tout ça ayant pour but de se terminer à l'auberge communiste évidemment mais alors c'est sûr communisme c'est pas un mot qu'on relève très très facilement moi je me suis je me suis rallié à cette je me suis rallié à ce nom-là tardivement je suis obligé de le dire pendant longtemps je partageais les mêmes inconforts que tout le monde et puis je voyais bien qu'il y a alors il y a quelqu'un comme Alain Badiou par exemple qui lui crânement n'a jamais baissé les bras jamais je veux dire même au coeur du désert des années 80 90 il continuait d'écrire contre la démocratie potemkin qui est la démocratie bourgeoise pour le communisme etc et je trouve ça vraiment tellement admirable si vous voulez d'être capable de tenir quelque chose comme ça envers et contre tout vraiment c'est admirable et puis Bernard Friot lui aussi il y est venu assez rapidement alors sans doute un peu poltron sur les bords et voyant que d'autres y allaient que l'eau devait pas être si froide j'y suis allé à mon tour et en réalité je ne le regrette pas pour plein de raisons parce que d'abord à un moment il faut bien nommer les choses et sortir du bois et surtout il y a deux arguments très simples à utiliser le premier qui tient dans une thèse historiographique sans doute provoquante mais vraie qui dit le communisme n'a jamais eu lieu évidemment l'historiographie officielle vous vend l'URS le pacte de Varsovie la Chine etc. pour le communisme sans doute il y avait un PCUS parti communiste de l'Union soviétique il y a un PCC etc. mais à part ça c'est de pures étiquettes vous voyez ces expériences n'ont rigoureusement rien de communiste d'ailleurs U-R-S-S S veut dire socialiste et pas communiste je vous signale donc ces expériences n'ont rien de communiste mais pour cause si le communisme comment dirais-je se définit comme un projet politique de souveraineté maximale sur la production mais sur toutes les autres choses c'est-à-dire un projet finalement de démocratie intégrale comment ces horreurs-là pourraient-elles être réétiquetées communisme sinon au prix d'un contresens politique et historiographique manifeste des expériences communistes en réalité si il y en a qui ont déjà eu lieu alors la Catalogne en 1936 le Chiapas le Rojava oui ça on peut dire que ça c'est des expériences communistes sans doute et vous voyez bien que toute l'étendue du ciel les sépare de ce sur quoi on colle l'étiquette à des fins infamantes on colle l'étiquette de communisme donc première chose le communisme n'a jamais eu lieu il est à venir deuxième chose évidemment lorsqu'on considère la réception dans des coordonnées synchroniques aujourd'hui le défi semble impossible à relever l'obstacle insurmontable mais ça il faut bien voir que la valence dont sont chargés les mots peut se modifier très très rapidement parce qu'il y a des déplacements dans l'intellect collectif qui peuvent se faire de manière très surprenante et parfois très rapide y compris pardon surtout dans des périodes comme la période présente qui sont des périodes que Gramsci qualifiait de crise organique les périodes de crise organique sont des périodes où tous les degrés de liberté se rouvrent y compris les degrés de liberté symbolique intellectuelle théorique idéologique politique c'est pas un hasard par exemple vous savez c'est dans un tout autre registre ce que je vais dire mais s'il y a une telle activité aussi bien pratique théorique et politique autour des questions de genre mais ça c'est des annonces c'est des signes annonciateurs de crise organique où l'ordre symbolique se défait parfois pour le pire mais aussi parfois pour le meilleur il se trouve que je suis allé voir il n'y a pas longtemps à Beaubourg il y a eu une exposition sur les années 20 sur l'objectivisme le mouvement de l'objectivisme dans les années 20 qu'elle n'a pas été ma surprise de voir une salle entière consacrée à des problématiques de genre dans les années 20 qui sont mais dans lesquelles vous croiriez reconnaître exactement les nôtres sauf que c'était vous voyez c'était il y a un siècle bon donc c'est tout à fait stupéfiant ces choses l'ordre symbolique du capitalisme néolibéral est en train de se défaire plein de choses s'y engouffrent et plein de choses vont bouger et se transformer considérez simplement qu'il y a à peine 15 ans 20 ans dire le mot capitalisme faisait de vous un dinosaure stelnoïde dans le débat public c'est bien simple moi qui vous parle j'ai acheté le capital dans une librairie mais enfin j'avais quasiment l'impression d'aller dans un sex shop je veux dire ça ne se vendait plus non mais ça ne se vendait plus nulle part le capital mais vraiment et alors vous voyez c'est extraordinaire donc je passe à la caisse bon mais c'était évidemment c'était un on était entre j'allais dire entre amis entre camarades potentiellement puisque lui le vendait et moi je l'achetais voilà donc j'ai demandé s'il voulait une pièce d'identité pour mon chèque pas la peine donc vous voyez ça se passait comme ça et j'ai tout juste si après j'ai pas passé le rideau et puis j'ai rasé les murs pour rentrer chez moi bon non maintenant ça c'est fini je veux dire je sais pas quoi c'est des gens vous connaissez peut-être pas forcément mais les plus grotesques pitres du système médiatique français disent capitalisme maintenant mais c'est tout à fait extraordinaire c'est un mot qui a repris droit de cité plus spectaculaire encore bourgeois bourgeoisie si vous voulez ça sent fort les années 70 comme ça on se croirait dans un film de Godard vous voyez dans la chinoise ou dans une AG à Nanterre au tout début des années 70 alors là aussi c'était un truc qui sentait son débris mais alors consommé définitivement bah pas du tout alors ici je voudrais je voudrais mentionner le travail vraiment formidable qui a été fait par deux collègues très proches d'ailleurs de l'époque où j'étais économiste et Bruno Abab et Stefano Palombarini ils ont fait un livre remarquable qui s'appelle les illusions du bloc bourgeois ils ont été des contributeurs notoires et vraiment puissants de la remise en circulation du mot bourgeois bourgeoisie et de tout et de tout ce qui va avec avec ce qui est le mieux une base scientifique analytique très très robuste donc il livre un concept parfaitement bien ficelé du point de vue analytique et qui se prête ultérieurement à tous les emplois politiques et disons-le éventuellement polémiques que nous pourrions désirer bon voilà capitalisme bourgeoisie ah communisme c'est encore un peu raide je vous l'accorde mais les choses vont bouger et elles vont beaucoup bouger à mesure que la planète va cramer et que les roues dentées vont tourner dans les têtes alors d'abord il va y avoir des mises en erreur système ça c'est inévitable mais précisément il faut arriver avec la solution de débugage non calmez-vous ne soyez pas anxieux voilà la cause voilà les effets voilà les conséquences ce qu'il nous faut faire etc ben moi je prends les paris que d'ici moins de 10 ans 5 ans le signifiant communisme recommencera à circuler on va maintenant vous laisser la parole pour ceux qui ont des questions il y a deux micros qui vont tourner dans la salle donc n'hésitez pas on va demander comme il y a beaucoup de monde si vous pouvez être court et poser des questions courtes comme ça un maximum de personnes peuvent poser leurs questions merci ici s'il vous plaît puis on avait oublié d'annoncer les listes pour le cycle de conférences ceux qui veulent être au courant vous pouvez encore vous inscrire là et puis nous ramener les listes parce qu'il y en a beaucoup qui circulent voilà merci on va prendre par ici d'abord j'ai une question super terre à terre donc vous avez dit au tout début une planète entièrement bétonnée ça va pas l'empêcher de continuer dans la persévérance de son être et je sais pas si vous pouvez développer en deux mots parce que je comprends pas est-ce qu'on peut prendre encore deux autres questions comme ça on gagne du temps je vous laisse voir qui est un premier par rapport à l'habitus communiste que vous avez décrit qu'il fallait construire est-ce que vous soyez capable justement d'en donner un peu plus de détails en quoi c'est quoi cet habitus par quels affects les gens sont traversés dans cet habitus encore une question ouais bonsoir bonsoir j'avais deux questions mais je vais en poser qu'une le conseil de récommune qui a un peu disparu de votre vocabulaire depuis je crois 2014-2015 je me demandais si vous l'intégriez merci je me demandais si vous l'intégriez dans les propositions de caisse que vous mentionniez maintenant avec Frio et puis quel a été votre cheminement intellectuel pour le faire gentiment disparaître le concept de récommune on peut déjà y aller avec ces trois alors la question terre à terre j'avais peur qu'elle me mette à terre moi-même mais en fait non vous allez voir c'est très simple être planète et être planète habitable par des humains c'est deux choses extrêmement différentes je pourrais m'arrêter là vous voyez la planète en tant que planète n'intègre pas dans son concept le fait qu'il y ait des humains dessus donc si la planète devient invivable pour des humains elle restera planète néanmoins donc ce que je veux dire par là c'est que on a souvent tendance à dire par une facilité de langage et sous la clause de on se comprend c'est pour la planète vous voyez c'est un et moi je préfère dire c'est pour les humains sur la planète c'est eux qui viennent en premier moi le destin de la planète en réalité je m'en contre-tape c'est une question pour astrophysicien c'est pas ma question moi ce qui m'intéresse c'est le destin de l'humanité elle a une planète pour pouvoir l'habiter il faut que cette planète maintienne ses paramètres dans des intervalles consignes et c'est ça qui nous intéresse mais que les paramètres sortent des intervalles consignes que la planète devienne une fournaise un freezer ou je ne sais pas quoi ou un truc saturé en vapeur d'ammoniaque et bien ça fera que la planète sera différente mais qu'elle sera toujours planète voilà c'est juste ça je pense que de ma part il doit y avoir quelque chose peut-être une espèce de mouvement d'humeur un peu souterrain qui fait que si j'ai eu si j'ai mis du temps à me rendre à ces questions d'écologie donc c'est parce que j'étais très furieux que dans certains secteurs sociologiques de la gauche c'était ces considérations et celles-là seulement qui déclenchaient une petite vibration et un petit oh là là le capitalisme il exagère alors que le capitalisme depuis des décennies et même des siècles il massacre la classe ouvrière et que les secteurs sociologiques dont je vous parle ça ils s'en contretapent ils n'ont vraiment rien à foutre mais effectivement lorsque c'est la planète dans son intégralité qui se met à déconner et que eux aussi vont avoir droit à la canicule aux pandémies à l'atmosphère irrespirables aux bronchiolites pour leurs gosses etc à ça ça les réveille bon et bien ça me déplaît moi je veux dire je ne sais pas comment vous le dire autrement ça m'a toujours beaucoup fâché donc c'est pour ça que je reviens en permanence à cette idée de non la planète intransitive on s'en fout ce qui compte c'est c'est nous c'est l'humanité c'est l'humanité sur la planète maintenant je suis bien obligé de dire que je ne vois pas de levier plus plus potent plus puissant que la question de l'écocide pour engendrer de proche en proche une dynamique anticapitaliste et puis communiste je pense que ça c'est un argument en fait je pense que c'est un argument irrésistible ça va devenir le centre de gravité de tout le débat politique je veux dire à moyen terme n'est-ce pas puisque pour les raisons que j'ai dites comment dirais-je les diversions vont régner encore vont régner encore un moment mais bon voilà c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus être une planète être une planète pour des humains c'est ça pour moi la différence alors dans quels affects se contracte l'habitus communiste alors ça ça dépend où ça dépend où par exemple dans une entreprise du coup je crois que je vais répondre à la dernière question avant la troisième question avant la deuxième effectivement j'avais j'avais forgé le concept de récommune c'était en 2010 dans un ouvrage qui s'appelle capitalisme désir et servitude je l'ai repris un peu après et en effet il a disparu de mes travaux en fait non c'est pas qu'il a disparu je vais m'expliquer récommune c'était quoi l'idée c'était déjà l'idée communiste en fait en germe à l'échelle locale mon idée mais ça de longue date était quelle étrange anomalie le capitalisme parvient-il à faire avaler à la population que dans la sphère dite politique l'idéal démocratique est valorisé au plus haut point alors qu'il est interdit de citer dans toutes les autres sphères de pratique et notamment dans les entreprises c'est l'un il faut bien voir c'est l'un des piliers idéologiques de l'idéologie capitaliste et néolibérale c'est cette cette distinction hermétique entre la sphère de l'économie pardon la sphère de l'économie c'est à dire les affaires de la production matérielle et la sphère de la politique deux choses entièrement disjointes qui n'ont évidemment absolument rien à voir donc qui ne sauraient être organisées selon les mêmes principes et évidemment c'est tout à fait absurde comparons dans un cas il y a des rapports qui sont sur le papier au moins dits démocratiques c'est à dire que tout le monde a plus ou moins voix au chapitre c'est à dire une fois tous les cinq ans avant de n'avoir que le droit d'aller s'endormir en ayant cédé le pouvoir dans l'autre quelle est la nature des rapports sociaux qui prévalent ce sont des rapports sociaux le droit du travail le droit du travail le dit des rapports sociaux de subordination hiérarchique et d'obéissance j'appelle ça des rapports médiévaux c'est à dire des rapports antémodernes pré-modernes des rapports de l'époque d'avant l'invention de la politique moderne démocratique il y a quelque chose qui évidemment est insoutenable dans cette histoire bon et l'idée de récommune si vous voulez c'était pour faire c'était pour jouer sur à partir de comme décalque à partir de l'idée de république nous avons admis que la république la républica la chose publique c'est la chose qui appartient à tous et c'est ça qui justifie en dernière analyse c'est ça qui justifie les procédures et les institutions démocratiques pour faire vivre la république et bien très bien dès qu'il y a une chose d'intérêt commun une res communa une ré commune alors elle aussi pour des raisons de transposition logique évidente elle aussi doit être organisée selon les mêmes principes politiques démocratiques n'est-ce pas alors ré commune ça a disparu mais finalement vous m'offrez l'occasion de le faire revenir je suis très content parce que ré commune vous voyez j'ai eu un petit j'ai eu un léger raté tout à l'heure quand j'ai dit les collectifs de production je ne sais pas si on les appellera les entreprises etc on pourrait continuer à les appeler entreprises on pourrait dire aussi entreprise c'était quand même le nom vraiment bien bien capitaliste quoi si on avait un truc pour s'en défaire ça ne serait pas plus mal collectif de production unité de production finalement ça ne va pas si mal mais ré commune très bien ré commune c'est le nom exactement c'est le nom de ces collectifs productifs qui se multiplieront sous le communisme voilà donc la ré commune n'a pas disparu vous voyez c'est simplement c'est comment dirais-je c'est mon travail de pensée qui s'est déplacé et qui est monté à l'étage au-dessus puisque la ré commune par définition c'est un concept d'application et d'échelle locale et dans tout ce que je vous raconte depuis le début il est question de choses globales ou disons de portée macro-sociale dont je répète pour au moins la troisième fois qu'en aucun cas elle n'exclut de faire vivre tout ce qui peut vivre aux échelons locaux bon voilà pardon scope exactement une scope par exemple voilà mais le problème alors vous me diriez regardez c'est pas mal du tout votre truc parce que on pourrait reprendre analogiquement mon argument pour Bouchine et pour Friot n'est-ce pas on pourrait dire on va faire une bonne grande économie sociale et solidaire avec des scopes partout ah bah non c'est pareil ça marchera pas on va pas vous laisser absorber toute la substance productive dans des scopes ça ça se fera pas ça se fera pas parce qu'on le sait très très bien en France par exemple ça s'est fait en 73 il y a eu alors une scope notoire qui était l'IP c'était pas loin d'ici l'IP ils ont foutu à la porte le patron ils ont mis la main sur le stock les machines et puis ils ont mis une banderole magnifique on produit on vend on se paye génial il y a un documentaire absolument extraordinaire de Christian Rouault sur l'expérience des l'IP c'est très très émouvant simplement l'IP ça n'a pas duré je sais plus 18 mois etc j'avais retrouvé c'est dans ce documentaire j'avais trouvé une citation attendez je ne sais plus quel ministre 74 en 73 l'IP on doit être encore sous Pompidou ou à peine sous Giscard je ne me souviens plus bien mais enfin bref il y a un ministre je crois que c'est Giscard qui a dit Giscard qui avait un parler plus châtié que ça d'habitude qui avait dit l'IP il faut y mettre un terme sinon cette vérole va s'étendre sur tout le territoire ils avaient très bien compris effectivement de leur point de vue c'est la vérole le chien d'an ou le phylloxéra c'est à dire quand c'est lancé c'est lancé effectivement qu'est-ce que vous voulez là on change bien à votre question parce que c'est porté par des affects très très puissants premièrement l'affect de soulagement de se soustraire au despotisme patronal je veux dire avec tout ce que ça suppose mais il faudrait faire de la micro-sociologie vous voyez de petites malversations psychiques dégueulasses d'abus variés de harcèlement en tout genre de micro-tyrannies vous voyez échapper à ça et tout ça évidemment parce qu'on est tenu par le chantage à la reproduction matérielle alors dans le communisme là c'est pas c'est pas je remonte d'un cran mais dans le communisme où chacun sera assuré de sa rémunération sans ne plus en avoir à passer par les pattes d'un donneur de salaire d'un patron c'est à dire d'un donneur de droit et de moyens de vivre imaginez ce que c'est les gens seront relevés de l'angoisse des lendemains vous voyez en période de crise Covid machin l'inflation etc mais les gens sont tenaillés par ça les gens quand ils ne sont pas fonctionnaires ils sont tenaillés par ça mais c'est atroce je veux dire moi qui suis à l'abri de ça parce que je suis fonctionnaire je veux l'extension et la généralisation de ça à tout le monde parce que je me mets à leur place c'est pas une vie de vivre dans l'angoisse dans la peur des lendemains dans la précarité qui vous travaille la nuit c'est pas une vie voilà alors le communisme déjà ça fait rompre avec ça je peux vous dire que alors là comme supplément d'affect c'est très très bien et puis alors aussi dans les autres affects il y a les affects de la récupération politique voyez c'est les affects joyeux de l'exercice d'une souveraineté collective c'est à dire de l'exercice d'une puissance l'exercice d'une puissance collective à laquelle chaque puissance individuelle contribue et dont elle bénéficie en retour je veux dire oui s'occuper de ces affaires lorsqu'on en a été privé si longtemps à mon avis c'est un affect intéressant ça puis alors je sais pas je pourrais ajouter encore autre chose alors après c'est l'affect de contribuer à une grande idée historique à mon avis c'est des choses qui doivent pouvoir jouer je pense c'est pas j'exclus pas ça complètement donc effectivement alors je tout ça ça commence oui par exemple par l'arrêt commune je pense que les gens quand ils s'occupent de leurs affaires et notamment de leurs affaires productives ils sont plus heureux parce que c'est eux et puis surtout ils le font mieux ah oui ça c'est important tiens ils le font mieux quand c'est eux qui le font quand ils le font sous l'élan de leurs désirs individuels et collectifs ils le font bien parce que le propre du capitalisme qui est un sommet d'irrationalité c'est d'avoir jeté les gens dans des situations où a priori ils aimeraient bien faire convenablement leur boulot mais on les prive de toutes les conditions pour se faire pourquoi les profs fuient l'école pourquoi les soignants et les soignantes fuient l'hôpital bien sûr parce qu'ils sont payés à coups de pied au cul mais pas seulement parce que les conditions de leur travail qu'ils aiment dont ils ont la vocation qu'ils avaient l'envie d'accomplir ces conditions ont été tellement démolies tellement saccagées par ces putains de bousilleurs que ça leur tord le bide vous voyez de soigner à l'arrache et au chronomètre d'enseigner n'importe quoi n'importe comment etc et c'est pour ça qu'ils s'en vont le communisme ça restaure ça ça restaure la possibilité de faire les choses belles et bien parce qu'on a envie de les faire parce qu'on a le désir de les faire et c'est la raison pour laquelle dans figure du communisme il y a un chapitre qui s'appelle pour un communisme luxueux parce que moi je crois que des récommunes précisément qui sont en quelque sorte des communs de désir des communs de désir productif feront des choses tout à fait belles ça je le crois mais profondément ça vous fera des beaux vêtements des beaux meubles des beaux je sais pas quoi des beaux ce que vous voulez les gens auront envie de produire et ils produiront bien et ça pour moi c'est vraiment mais c'est l'objection c'est l'objection à l'objection capitaliste systématique vous voyez où le communisme c'est le monde du gris du terne du moche et il faut voir comme c'est descendu très très profond dans nos têtes ces choses là ben non pas du tout alors vous voyez le communisme luxueux c'est pas le communisme des bidets en or massif non plus dans des yachts de 120 mètres c'est pas ça c'est pas ça du tout mais je pense que c'est une idée qu'on peut soutenir sans la moindre contradiction voilà merci on continue avec les questions je laisse les camarades attribuer les micros parce que je vois pas qui lève la main en premier bien ok alors vous dites tout à fait justement à cette distance là que le capitalisme est dans une crise organique que genre à cause de ça ben vu que c'est une crise écologique sociale à vraiment tous les niveaux économiques les gens ils peuvent plus continuer à vivre normalement et ils sont forcés de changer leur conscience à se radicaliser et ça c'est à fond c'est vrai mais après ce que vous laissez un peu comme question et là j'aimerais plus donner une réponse c'est quelle stratégie on peut prendre pour transformer ces conditions objectivement révolutionnaires en justement un mouvement révolutionnaire et du coup ce qui manque un petit peu c'est quand même consciemment rendre ça conscient en fait et pour faire ça on peut pas juste attendre que les gens ils prennent chacun individuellement en conscience de ça mais il faut s'organiser il y a besoin d'une organisation révolutionnaire basée sur les principes marxistes qui intervient dans les luttes actuelles les luttes qui existent vous parliez beaucoup des ZAD mais il n'y a pas que les ZAD je pense aussi à genre le fait que maintenant il y a de l'inflation ça va pousser des tonnes de travailleurs qui ont des conditions de vie qui se dégradent sous leurs yeux à genre se syndicaliser à prendre les premières méthodes de lutte qu'ils ont sous la main pour se battre et défendre leurs conditions et du coup en tant que marxiste on pense que c'est à partir de là que s'il y avait une organisation révolutionnaire capable de s'adresser à ces travailleurs qui sont en train de commencer à lutter et bien ça pourrait accélérer le processus et ça pourrait genre parce que une révolution c'est pas juste une question de conditions objectives c'est une question de temps aussi on n'a pas un temps infini comme vous le disiez il y a des tonnes de forces réactionnaires l'état bourgeois le fascisme que sais-je merci beaucoup et voilà on continue il y a beaucoup beaucoup de mains qui se lèvent alors j'aimerais bien pouvoir donner la parole à un maximum de personnes ouais du coup par là-bas ma question c'est comment on fait pour emmener les gens vers la multitude parce que vous avez parlé d'emmener vers la multitude du communisme mais quand on pense aux petits moyens qu'il y a la gauche en général pour faire porter ces idées j'ai un peu cette question comment est-ce qu'on fait pour porter les gens vers le communisme avant que parce qu'en général les gens se soulèvent quand ils sont concernés directement par une catastrophe le problème c'est que probablement que les gens vont se soulever trop tard en fait si on les laisse se soulever avec les catastrophes qui viennent comment qu'est-ce que vous pensez vous comment on peut faire ouais comment on peut porter les gens vers vers le communisme oui là il y a une question oui bonjour j'aurais une question ah oui voilà je suis là j'aurais une question à vous poser par rapport à deux concepts celui d'argent et celui de valeur vous avez parlé de deux valeurs la valeur capitaliste et la valeur communiste et j'aimerais savoir comment vous intégrer l'argent qui me semble être quand même par définition le représentant de la valeur capitaliste dans la valeur communiste on va prendre encore encore une question si tu veux bien si ça va pour toi Frédéric là et de ce côté là à droite bonsoir alors déjà un grand merci d'être venu ce soir j'aimerais me poser mille questions la première c'est sur la violence vous cessez de dire que toute réflexion révolutionnaire qui ferait l'impasse sur la violence est nulle et non avenue et pourtant vous noyez un petit peu le poisson sous des plaisanteries là vous nous avez parlé d'un séminaire de Spinoza mais concrètement la violence vous avez écrit dans figure du communisme nous empêcherons fermement les récalcitrants de nuire puisque ce que nous devons faire est à l'opposé de ce qu'ils sont si longtemps imposés alors comment empêcher et réprimer avec la censure avec d'autres moyens comment mener une guerre interne et forcément externe au capitalisme au niveau mondial au niveau national comment éviter les anathèmes de goulag de KGB qui vont après et puis ensuite j'aurai d'autres questions mais ce sera pour une autre fois la vache merci beaucoup on a déjà quatre là par contre là il faut arrêter de dire parce que alors ce qui est très curieux c'est que les si différents leurs registres respectifs étaient-ils les deux premières questions étaient la même c'était drôle je me suis aperçu d'ailleurs je ne sais pas au début de l'intervention de notre camarade marxiste je me suis aperçu que j'ai dérivé il est là j'ai dérivé j'ai oublié de dire l'hyp la vérol etc juste cinq minutes dans le c'est pour ça que les scopes ça ne peut pas être non plus une stratégie gradualiste parce que quand le capitalisme et l'état du capital voit la vérol gagner en effet c'est eux qui arrêtent les frais bon l'hyp ça s'est passé de manière sournoise par les commandes de l'état etc mais quand il y a une zanne à d'autres dames des Landes on envoie les gendarmes tout péter parce que maintenant le capitalisme ne veut plus je veux dire il ne veut plus se mettre en frais de subtilité je veux dire là maintenant ça cogne bon ce sera une manière de revenir à la dernière question d'ailleurs alors les conditions objectivement révolutionnaires non moi je ne crois pas qu'elles le soient les objectivement révolutionnaires les conditions justement par contre je crois comme vous que se pose la question c'est curieux j'attendais que vous prononciez le mot il n'est pas venu c'était la question du parti oui il faut effectivement alors c'est une question très difficile ça très difficile je ne sais plus qui ça peut être Lénine qui disait qu'en gros le le prolétariat n'avait toutes les armes étaient du côté de la bourgeoisie le prolétariat il n'y en avait que deux qui sont le nombre et la discipline la discipline pour coordonner le nombre évidemment bon c'est un peu compliqué cette histoire quand même parce que comment dire moi il se trouve que j'ai de bons amis qui sont dans une un peu un groupe j'allais dire groupuscule il m'en voudrait si je disais ça objectivement ils ne sont pas très nombreux quand même mais ils ont une grande ambition de croître et de se développer qui s'appelle révolution permanente et qui est un qui est issu d'une scission du NPA qui était déjà pas très nombreux au naturel vous voyez dans quelles échelles ça nous mène non mais je ris mais ils sont ils sont tout à fait alors moi il y a des choses j'ai pas mal de camarades là-bas il y a des choses qui me qui me séduisent beaucoup dans leur pratique qui est exactement celle à laquelle vous faisiez référence c'est la pratique d'un syndicalisme de lutte politique alors il y avait une question dans celle que vous m'aviez posée et que j'ai sauté par dessus sous couleur de gagner du temps me voilà rattrapé donc la question c'était comment concevez-vous l'articulation des différentes luttes et le rôle des partis politiques des syndicats des mouvements sociaux je vais pas répondre à la question de totalité mais pour les syndicats je peux dire ceci les syndicats sont devenus des rouages institutionnels de la machinerie institutionnelle c'est la raison pour laquelle en tout cas en France c'est un désastre à quelques exceptions près bien sûr mais il y a un syndicalisme officiel qui n'a rien moins envie que de lutter vraiment bon en 2010 il y a eu un mouvement très puissant contre la réforme des retraites avec des énormes manifestations tout ça c'est perdu dans les sables et c'est perdu dans les sables grâce à qui ? hélas grâce à la CGT qui a arrêté le mouvement et qui toujours retournera à l'écurie toujours parce que quand on est un rouage institutionnel on joue le jeu des institutions ce qu'on veut à la fin des fins c'est négocier et négocier un truc négocier négocier dans le cadre n'est-ce pas mais surtout pas toucher au cadre moi j'ai eu un souvenir horrifique c'était début 2009 il y avait eu des très grosses manifestations en France mais vraiment à millions c'était en janvier 2009 parce que les gens étaient sous le coup d'une colère noire après le sauvetage des banques on pouvait les comprendre les syndicats avaient appelé à manifester avec des mots d'ordre mais qui étaient à pleurer c'était la revalorisation du SMIC pour le partage des richesses et plus de tickets restaurants à la cantine mais c'était à pleurer l'histoire nous servait sur un plateau je n'ose pas dire d'argent une circonstance qui s'offrait à mettre en cause le capitalisme financiarisé et dans les mots d'ordre dans les appels il n'y avait rien là-dessus pourquoi ? parce que mettre en cause le capitalisme financiarisé le capitalisme néolibéral vous voyez bien que c'est autre chose que demander des tickets à restaurants c'est commencer à faire de la politique or en France le syndicalisme vit sous une chape de plomb qu'ils appellent la charte d'Amiens qui a été négociée au début du XXe siècle enfin adoptée au début du XXe siècle qui régit les rapports des syndicats et des partis politiques en les organisant sous la forme de la séparation hermétique mais l'idée c'était que les syndicats ne soient pas juste dans l'orbite immédiate des partis politiques ne prennent pas part au jeu institutionnel électoral etc. c'était une intention qui n'avait pas que du mauvais mais qui est devenue maintenant complètement obsolète et c'est un boulet mais alors dont il faudra bien se débarrasser moyennant quoi l'ayant au pied le syndicalisme n'est plus que syndicalo-syndicalisme c'est-à-dire les tickets restaurants quand il y a des luttes locales dans un site une entreprise c'est évident qu'on fait du syndicalo-syndicalisme parce que c'est ça le nom du jeu localement vous n'avez pas les moyens de faire autre chose vous vous battez pour la revalorisation salariale vous vous battez pour diminuer le temps de travail vous vous battez pour améliorer les conditions de travail etc. et ça c'est normal je parle du discours syndical au niveau des directions confédérales les bases sont d'une combativité admirable mais la nullité stratégique de certaines confédérations a conduit à ce résultat déprimant que des bases quoi que très combatives maintenant ils regardent à deux fois avant de sortir pour des mouvements nationaux parce qu'on sait qu'au bout du chemin il y a la tôle bon alors évidemment vous voyez se mettre mal avec l'encadrement perdre des journées de salaire etc. si c'est pour prendre une bâche à la fin forcément on est moins chaud bon moi je pense que le syndicalisme n'a d'avenir que s'il devient ou redevient je ne sais pas un syndicalisme politique et pas seulement politique un syndicalisme politique révolutionnaire et syndicalisme révolutionnaire il le deviendrait presque logiquement s'il redevenait syndicalisme politique parce qu'être syndicalisme politique c'est traiter de la seule question politique qui vaille qui est la question du capitalisme donc forcément dans ce cas là vous tombez dans un camp ou dans l'autre c'est assez rapidement vu je ne parle pas de la CFDT n'est-ce pas qui est une espèce vous voyez comme il y a la gauche de droite il y a le syndicalisme ouvrier patronal ça existe aussi on a tous nos variantes bizarres j'en viens aussi dans un autre enregistre à votre question comment emmener les gens vers le communisme c'est François Ruffin qui fait campagne avec un slogan rigolo il dit ils ont l'argent on a les gens c'est pas mal moi j'aime bien je ferai un décalque qui serait ils ont la maille on a le maillage vous voyez donc c'est parce que c'est ça c'est des questions de maillage mais des maillages il y a plein de micro-maillages ou de sous-maillages qui ne demandent qu'à entrer en contact les uns avec les autres évidemment ça prouve la question d'organiser ce contact mais finalement des réseaux militants d'éducation populaire d'activisme politique varié etc de journaux de médias alternatifs etc audiovisuel papier il commence à y en avoir pas mal mine de rien alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est une longue patience la politique et en effet alors là vous avez raison le problème de la longue patience c'est que maintenant elle est sacrément sous contrainte chronométrique il s'agirait que ça débouche avant je veux dire avant que ça soit foutu avant que ça soit cramé alors là moi j'ai oublié ma boule de cristal à Paris donc je ne peux pas je ne peux pas vous dire donc on verra bien alors argent-valeur alors argent oui c'est une question qui m'était posée aussi et que j'ai bien évité tout à l'heure puisqu'effectivement on se pose la question de la subsistance dans le communisme d'entités comme le marché l'état le marché ou la monnaie l'état je le laisse de côté trop long mais le marché et la monnaie qui sont deux formes institutionnelles en réalité solidaires nous enfin je veux dire Bernard et moi nous n'hésitons pas à dire que ces formes là seront maintenues elles seront maintenues alors évidemment ça nous vaut une levée de bouclier de la part des marxistes orthodoxes qui retournent au sein des écritures et qui disent de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins alors ça voilà là pour nous ça c'est une formule d'anthropologie enchantée c'est une formule d'harmonie spontanée à laquelle nous ne croyons pas moi je ne crois pas à de chacun selon ses besoins de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins ça là vraiment je vous le dis tout net au risque de vous choquer je n'y crois pas je n'y crois pas parce que c'est je vais le dire d'une manière qui va sembler stratosphérique mais qui est la bonne je il faut compter avec la pulsionalité humaine qui ne détermine pas univoquement des comportements ne me faites pas dire des conneries pareilles la pulsionalité elle est mise en forme dans des ordres sociaux qui sont inséparablement des ordres symboliques et ces ordres sociaux et ces ordres symboliques déterminent la pulsionalité configure ses canalisations si vous voulez c'est à dire l'autorise à faire des choses lui interdit d'en faire d'autres et le régime de ses autorisations il est variable à la fois à l'intérieur de la société et il est variable dans le temps et précisément la formation communiste il s'agit de refaire aussi les canalisations mais ça aussi c'est un sacré travail nous revenons à la question de la pratique locale du communisme ça c'est un début de nouvelle plomberie pulsionnelle en effet bon mais est-ce que la plomberie pulsionnelle refait au mieux pourrait conduire à rendre viable et pratiquable la formule de chacun selon ses besoins à chacun non je me trompe toujours de chacun selon ses capacités à chacun selon ses besoins c'est supposé mais c'est supposé un niveau de je ne sais pas comment vous dire un niveau du côté de la production un niveau d'engagement pas seulement pour le collectif local mais au niveau du collectif global et du point de vue de la demande et de la consommation une auto-restriction une auto-contention un contrôle de soi pour ne pas en prendre plus que ce à quoi on aurait droit et qu'en réalité on ne sait pas évaluer qu'est-ce que ça veut dire ce à quoi j'ai droit etc donc non moi je crois à des encadrements institutionnels de ces choses-là qui peuvent être très variables Bernard Friot lui une de ses grandes idées je trouve c'est la mise en sécurité sociale des secteurs les uns après les autres et regarder d'une certaine manière prenons le cas de la santé vous voyez bien la santé en France en tout cas on ne la paye pas enfin oui on la paye mais par la cotisation mais ce n'est pas payer la santé vous allez chez le médecin quand vous avez besoin vous allez à l'hôpital quand vous avez besoin et vous ne payez pas en fait si maintenant on vous fait payer de plus en plus mais peu importe en principe vous ne payez pas alors j'accorde qu'on va avec plus de réticence chez le médecin ou à l'hôpital qu'on ne se rue chez Darty pour acheter une téloche probablement c'est possible mais quand même il y a plein de secteurs où le secteur la consommation culturelle par exemple la consommation culturelle pourrait très très bien être mise en sécurité sociale avec gratuité d'accès ça ça serait ça ça serait une très belle illustration de chacun selon ses capacités et celle des artistes à chacun selon ses besoins ceux qui veulent consommer consommer qui veulent se mettre au contact des oeuvres bon mais il y a il y a ces foutus objets matériels et pour ça je ne pense pas qu'on puisse encadrer institutionnellement c'est à dire administrativement la consommation de tout un chacun je ne le crois pas c'est pas un comité qui va vous dire tu as droit à tant de pantalons à tant de chaussettes une paire de lunettes tous les trois ans ou je ne sais pas quoi je ne crois pas je ne crois pas à ça et de même la laisser persister non pas le marché et la monnaie mais du marché et de la monnaie dans des secteurs très encadrés etc c'est aussi un moyen de donner un espace de réalisation à ce dont je parlais tout à l'heure les désirs individuels et collectifs de faire des choses de les proposer à la validation sociale n'est-ce pas c'est à dire c'est aussi l'un des lieux paradoxalement dans lequel ce que j'ai appelé tout à l'heure le communisme luxueux pourrait trouver à s'accomplir bon vous voyez on en revient à tous ces paradoxes salaire communiste marché et communisme luxueux etc mais vous voyez bien que ce sont deux régimes du marché et de la transaction monétarisée qui n'ont rigoureusement rien à voir avec ce à quoi nous avons affaire aujourd'hui qui serait considérablement réduit dans l'extension de son domaine etc mais oui moi je pense que il y a il y a là des formes institutionnelles dont je crois qu'elles devraient survivre contre contre les préventions d'une certaine orthodoxie marxiste dans le communisme dernière question la violence c'est la pire et en réalité je ne peux pas je ne peux pas vous répondre sinon pour vous dire que je partage votre position de problème de toute manière vous savez il y a un moment j'ai parlé tout à l'heure on a parlé de révolution la révolution comme disait le président Mao n'est-ce pas n'est pas un dîner de gala je veux dire c'est une confrontation violente alors les mots sont lâchés rapidement ici comme si de rien n'était mais en réalité il faut se souvenir un peu de la charge tragique historique qui est enfermée réellement dans le mot révolution la révolution c'est il y en a qui ne veulent pas lâcher leur truc qui ne veulent pas lâcher leur pouvoir social effectivement ils ne rendront pas les clés gentiment et il faut les en chasser autrement qu'en escomptant un mouvement de leur bon vouloir bon ça ça suppose une violence il y a de la violence dans la révolution il y a de la violence dans la révolution parce qu'il y a toujours de la violence dans les actes d'institution ici je pourrais rentrer dans un très très long débat que j'ai essayé de mener dans un livre avec Agamben et avec le mouvement destituant l'idée d'agamben c'est que l'idée destitutionnaliste l'idée destituante c'est que précisément il faut rompre avec les institutions pour ne plus avoir à institutionnaliser parce que les institutionnalisations sont des actes violents qui appellent immédiatement non pas qui appellent immédiatement qui appellent à terme leur propre négation c'est à dire des gens qui voudront institutionnaliser autrement donc qui voudront renverser ces institutions et le cycle de la violence destituante réinstituante sera éternellement relancé et Agamben il veut rompre avec ce cycle et moi je crois qu'il n'est pas possible de rompre pour là aussi pour des raisons facétieuses de mon séminaire d'anthropologie spinosiste dans lesquelles je ne rentrerai pas davantage mais voilà je crois qu'il n'est pas donc il faut faire moi ma conviction anthropologique c'est que la violence est inhérente à ce que Spinoza appelle la servitude passionnelle et que le mieux que nous puissions faire est de la mettre de lui donner une mise en forme qui soit la moins pénible ou la moins désastreuse possible je vais vous donner alors la sublimation par exemple ça c'est une mise en forme de la violence comme disait Bourdieu ou comme disait Norbert Elias dans le champ des mathématiques on se met à mort par théorème interposé mais vous voyez c'est une mise à mort agréable enfin je veux dire il n'y a pas mort d'homme enfin un peu quand même des fois mais bah oui vous voyez quand quand Godklob-Freg termine sa logique et que Bertrand Russell arrive et dit j'ai trouvé un contre-exemple et tout est par terre l'oeuvre de sa vie est par terre vous vous rendez compte ? sa vie entière est par terre il y a de quoi mourir un peu quand même d'une certaine manière mais il est mort mathématiquement c'est autre chose bon alors dans la littérature bah oui on se met à mort en se déclassant les uns les autres les avant-gardes veulent mettre à mort les arrière-gardes mais symboliquement c'est quand même une différence donc notre marge de manœuvre c'est de trouver les institutions qui donnent les formes les moins pires possibles à la violence les plus élaborées les plus travaillées les plus sublimées le capitalisme est un lieu qui fait régner une violence ignoble presque désublimée les gens se tuent dans le capitalisme ils vont se jeter par la fenêtre n'est-ce pas ou ils s'y mollent par le feu ça c'est pas très sublimé c'est pas très symbolisé c'est moche c'est dégueulasse donc on doit pouvoir mieux faire maintenant ce que vous dites est très juste le communisme il s'instituera dans un environnement d'une hostilité extrême là c'était aussi la question du communisme dans un seul pays comment on fait s'il faut attendre que toute l'humanité fasse un pas coordonné vers le communisme vous voulez on risque d'attendre longtemps alors là on sera cramé pour de bon mais oui c'est des questions extrêmement difficiles vous savez bien dans l'hostilité environnante dans l'hostilité externe dans l'hostilité interne jusqu'à présent les expériences communistes elles ont été accompagnées par la guerre la guerre au dehors la guerre civile au dedans moi c'est ça ma hantise le système institutionnel et pour lui donner son nom l'état qui naît dans des circonstances aussi tragiquement éprouvantes comment peut-il ne pas garder cette marque au fer rouge des circonstances qui l'ont vu naître n'est-ce pas et demeurer un état un état du KGB un état du GPU un état totalitaire un état qui a fait la guerre qui s'est construit sur la guerre dont la logique entière est pénétrée par la guerre et qui continue de faire la guerre au dehors comme au dedans je suis désolé je vais vous laisser avec ça parce que moi j'y suis je suis en Bourbella tout pareil et je ne sais je n'ai pas de réponse à cette question ce que je sais en tout cas c'est qu'au minimum il faut que nous nous posions les problèmes et que nous ne les laissions pas poser par les autres en face parce que vous voyez bien ce genre de problème ils vont se jeter dessus mais alors avec gourmandise ah bah voilà 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 tout ce que c'est tout ce que vous savez faire le KGB et le goulag bon bah non il faut que et nous il faut que nous regardions le problème en face parce qu'il est réel il est réel je ne peux pas vous dire autre chose je suis désolé oh c'était la dernière question c'est moche applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501